ce soir événement dans top chef ils ne sont plus que cinq candidats et ils vont s'affronter pour décrocher leur place en quart de finale et un enjeu exceptionnel première épreuve exceptionnelle pour cela les candidats au rendez vous dans l'un des plus emblématiques palaces de la capitale alors louise et ben première fois les pieds dans un dans un palace c'est vrai et pas n'importe lequel quand même un plat de la télé allez on se qualifie aujourd'hui 1 se qualifier aujourd'hui chef ce chemin là je l'ai fait un paquet de fois parce que j'ai travaillé ici moi les ouais ouais c'est qu'un bon bleu torse on y va mais chef est haute à les gars quand on arrive devant waouh on n'en prend pas les yeux c'est magnifique la rue est parfaite on voit le cadre qui est des fleurs de partout il ya tout qui est splendide réellement il ya tout qui est parfait et on se sent tout petit dans ce monde là ça commence à monter en plus sans ça c'est un peu le décor de la finale quoi donc tu vois on va le prendre ça comme une répétition générale et la semaine prochaine quart de finale vous les voyez les portes des cadres sont là là juste juste là là devant nous avec pour moi cet objectif de vous amener tous les deux en finale mais aussi on a envie d'y être bien sûr ce serait ce serait une superbe histoire franchement dans le regard on arrive avec de l'assurance on idéal black montre qu'on n'a pas peur et qu'on est là ok aujourd'hui il ya deux enjeux on joue une place point dans les quatre derniers on doit représenter un chef exceptionnel du coup il va falloir être au niveau de ce grand chef pour ce tournant du concours ils auront l'honneur d'être dégusté et jugé par l'un des chefs les plus talentueux de sa génération c'est le gagnant emblématique de la saison 3 de top chef jean imbert sorti gagnant il ya dix ans il a eu un parcours exemplaire dans le concours ponctué de plats qui ont marqué les annales de top chef comme sa célèbre salade de fruits en carpaccio ou encore son menu de finale audacieux on va faire comme ça le dessert en fait ça va fumer en salle faut être honnête gagner top chef ça a forcément changé des choses je suis très fier d'ailleurs de l'avoir gagné top chef reste quelque chose de très important dans la vie depuis jean imbert a poursuivi son ascension fulgurante en france et à l'international aux quatre coins du monde ce jeune prodige implante sa vision de la gastronomie et séduit les plus grands que les beaux souvenirs les tables de gens il fait des belles réunions de gourmand en fait c'est déjà très très beau visuellement et en plus bonne ambiance en bouche il ya quelques mois jean imbert reprend les rênes d'un des plus grands palaces parisiens à la suite d'alain ducasse le chef le plus étoilé au monde la place d'athénées quand j'avais 20 ans je passais devant je savais que c'est alain ducasse le chef ça m'a toujours fait rêver l'avenue montaigne ce que ça représente dans paris ses fleurs rouges tout me faisait rêver et j'ai toujours une belle histoire avec cet hôtel là encore le jeune chef bouleverse le monde de la gastronomie en s'inspirant des recettes qui ont fait les grandes heures de la cuisine française tout en restant profondément moderne c'est là où il est fort jean c'est qu'en fait il ya un côté old school de un truc on connaît mais en même temps hyper moderne c'est ça mais c'est pas ça c'est ça c'est du gens ça il te déroute tout le temps il fait l'exception à 40 ans il vient d'ailleurs de décrocher sa première étoile des étoiles c'est une suite logique par rapport à son parcours et par rapport à ce qu'il est tout le monde sait que c'est plus à prouver que je n'y perds bien le gars soyez bienvenue dans l'un des plus beaux palaces parisiens le plaza athénée dans ses cuisines officier un chef qui a une place très particulière dans notre coeur à top chef je vous demande d'accueillir jean amber jean amber c'est quelqu'un qui aime la gastronomie française qu'il a qui la porte outre mer qui va jusqu'aux états unis il a cuisiné pour beyoncé quand même c'est pas rien moi j'espère un jour pouvoir cuisiner pour céline dillon je remercie de nous accueillir ici merci beaucoup ça fait quoi de revenir en top chef ce matin je me disais ça fait dix ans j'étais à leur place là je vais entre guillemets juger les candidats je suis très heureux de les rencontrer c'est aussi impressionnant pour moi parce que je sais ce que c'est et top chef c'est honnêtement je l'ai fait donc je sais ce que je sais ce que c'est qu'être à votre place c'est une compétition acharnée avec beaucoup de grands talents beaucoup de grands chefs et ça m'impressionne en vrai de de vous savoir là parce que je sais que c'est un vrai challenge pour pour vous c'est super de pouvoir cuisiner chez chez un ancien candidat qui a une réussite comme celle de jean c'est sûr que pour les candidats c'est une lueur de d'espoir c'est un exemple à suivre c'est c'est évident alors le thème va être particulièrement français avec un plat traditionnel que tout le monde connaît explique alors le thème jean le thème d'aujourd'hui ça va être le vol au vent c'est une recette qui a plus de 250 ans qui a été créé je pense vous connaissez par antonin carême on a plus grand chef de l'histoire et voilà c'est une recette qui me touche ce matin je me posais la question si j'étais à votre place parce qu'en vrai j'aimerais trop dans le concours moi j'aimerais bien voilà revoir un peu ce que ça fait l'adrénaline et je trouve il ya plein de façons de faire cette recette soit changer le visuel soit changer le goût vous allez pouvoir laisser parler votre imagination quand j'ai commencé à réfléchir à ce menu il y avait plein de vieux plats qui me venaient le vol au vent était un des premiers je le trouvais beaucoup traité en brasserie en bistrot et pas vraiment dans un restaurant de haute volée avec beaucoup de détails je l'adore un d'ailleurs en brasserie mais je trouvais que c'était intéressant de prendre ce plat historique et d'essayer d'en faire mon interprétation entre guillemets il y avait quelque chose d'excitant de se dire on va proposer on espère très beau et grand vol au vent le traceur de base du vol au vent je dirais que c'est le feuilletage souvent deux voire trois sauces avec voilà après il ya souvent du riz de veau des écrevisses mais ça peut être aussi de langoustine champignons tournés aussi le vol vent si on prend les éléments on est un peintre on a une palette et on compose moi je suis parti de la base du feuilletage qui avait créé à l'époque antonin carré mais je m'étais dit le feuilletage on pourrait le faire inverser au lieu qu'ils montent comme ça il pourrait monter à plat au sarrasin pour qu'ils soient sans gluten aussi après dans les garnitures finalement on a tourner le riz de veau les crêtes les rognons coq c'est l'histoire du vol au vent avec les écrevisses les différentes sauces nantua la sauce poulette et voilà je dirais que c'est la base c'est basique mais c'est vrai que sur le vol au vent étant donné que le feuilletage est un élément important qui peut donner du volume je pense que les candidats doivent y penser on doit un peu être épaté parce que c'est souvent quelque chose qui a du volume et qui est intéressant ensuite sont deux sauces quand même après dans les garnitures le parti pris est ce qu'on veut un vol vent totalement revisité c'est à dire est-ce qu'on se dit qu'on va faire bas niveau ni langoustie ni rien ou est-ce qu'on va partir sur un classique mais qu'on a changé la forme voilà moi j'ai envie d'être surpris donc c'est voilà quand j'étais candidat en top chef j'avais vraiment cette conscience du fait que tout pouvait s'arrêter et j'ai envie de leur dire oubliez pas qu'en fait aujourd'hui c'est peut-être un tournant de votre vie et en fait chaque jour c'est comme ça jusqu'à ce que éventuellement vous gagnez ou pas donc il faut la jouer à fond allez-y ce qui est très important c'est ce qui va se passer à la fin de l'épreuve jean-rabert va faire un classement de la première à la dernière place le candidat classé premier sera le premier candidat qualifié pour les quart de finale le candidat classé dernier ira directement en dernière chance les deuxièmes troisième et quatrième participeront à l'épreuve suivante ça rappelle les souvenirs vous êtes bon pour mettre la pression là je me souviens le lui est magique le thème merveilleux vous pouvez y aller c'est parti c'est parti go attention de pas tomber les candidats ont deux heures pour moderniser le vol au vent ils devront garder les marqueurs de ce plat iconique à savoir une pâte feuilletée une garniture et une sauce mais en dehors de cela ils ont carte blanche à eux d'être inventif pour impressionner le chef jean-limbert et ainsi accéder au quart de finale allez allez c'est va on y va à fond aujourd'hui le vol au vent ça m'inspire parce que c'est un produit que je travaille beaucoup enfin c'est un plat c'est une recette que je fais beaucoup surtout pendant les fêtes je fais le classique blanc de volaille basse température avec des champignons aujourd'hui je vais le faire version top chef et version gastronomique avec des produits de luxe un petit peu le vol au vent moi j'adore c'est un produit que je travaille tout le temps à mon resto je connais les codes c'est un thème qui me botte bien c'est une cuisine de grand-mère c'est une cuisine qui m'intéresse donc je suis hyper content mais bon en rentrant dans un palace va falloir remettre un petit peu au goût du jour en fait tout simplement et j'ai deux trois idées déjà ça va michael ouais les grands classiques de la cuisine française c'est des trucs que j'aime bien c'est les basses et des fondamentaux moi c'est quelque chose que j'aime aussi un franchement moi je trouve que le thème est très inspirant alors comment tu vas surprendre jean-limbert alors en fait dans mon idée j'ai envie de faire un vol au vent renversé il vaut et langoustine mon feuilletage il sera classique comme le vrai vol au vent très conique en fait posé en plein milieu sauf que je vais pas servir à l'envoi j'ai le servir à l'envers d'accord mon idée en fait c'est vraiment de faire un cylindre de feuilletage bien droit à l'intérieur je vais mettre une sorte de bisque de langoustine liée avec une langoustine juste accrue avec un parfum d'espragon et citron vert pour faire un peu comme un fondant coeur coulant en fait que quand on veut le couper en fait l'intérieur il va venir couler voilà ça c'est mon but le riz de veau en fait je vais le poser par dessus il va trôner en plein milieu de l'assiette un petit peu en hauteur juste bien rôti bien laqué avec mon jus de veau pour faire moi en jus de veau je prends des parures de veau je les fais bien coloré pour décrocher tous les sucs à l'intérieur je mets des carottes des oignons je mets un peu de poireaux du céleri du thym du laurier vraiment une belle garniture aromatique il en faut beaucoup il faut du goût pour vraiment rajouter de la gourmandise et se faire plaisir quoi c'est chaud ton truc là sur les goûts michael a décidé de rester classique avec riz de veau langoustine mais c'est sur la forme qu'il a décidé de se démarquer avec cette idée de montage inversé c'est malin son riz de veau sera apparent bien lustré au dessus de sa pâte feuilletée et la bisque de langoustine elle sera à l'intérieur comme une petite surprise et pour que son idée fonctionne il faut que la bisque reste bien prisonnière de son feuilletage et avec son montage inversé j'ai peur que tout coule dans l'assiette il faut qu'il arrive à colmater la base de son feuilletage avec l'assiette pour paquet de trous afin que le jus ne puisse pas passer il faut qu'il trouve une solution pour justement rendre cette bouchée hermétique en fait le ton truc il faut que ce soit imperméable dessus ouais faut que je fasse imperméable si je veux un truc qui m'a vu il faut que tu imperméabilise la base en fait tu fais comme un joint ouais le chef il est encore trop fort parce que ben en fait il a il a vraiment pensé à quelque chose que moi j'ai même pas encore réfléchi c'est que ben retournant mon vol au vent la sauce elle va couler elle va gâcher mon assiette et donc il faut que je mette un bouchon et je trouve une solution comment tu peux faire pour imperméabiliser la base va faire un faire à l'emporte pièce un autre bout de feuilletage ou une crème peut-être une petite duxelles un peu compacte avec un peu d'échalotes de l'ail un peu de parfum que je mette dans le fond du sel sèche ouais j'ai les champignons comme ça moi ça va me rajouter mon petit légume sympathique qu'on attend autant faire pourquoi pas une sorte de petite rosace dans le fond pour que on a un beau visuel aussi dégradé en dessous de la duxelles donc là je trouve tout ici une idée j'ai des champignons je n'avais pas encore intégré vraiment dans ma recette des champignons de paris que j'avais choisi donc ben voilà je décide de faire une duxelles de champignons pour vraiment servir de base et poser mon vol au vent dessus bien joué michaël en disposant sa duxelles à la base de son feuilletage il a trouvé la solution pour ne pas laisser filer sa sauce avant la dégustation en prime le champignon est un des ingrédients du vol au vent traditionnel donc c'est bien il garde sa ligne directrice franchement ça sent bon la place en quart de finale ça tu sais que la finale ça se fait dans un palace oui chef ça donne un avant-goût de ce que pourrait être la finale peut-être que je suis fait pour les palaces et je sais pas michael je voudrais l'amener le plus impossible dans cette compétition voire l'amener jusqu'à la finale si je pourrais avoir une finale michael pascal ce serait top alors le feuilletage je le veux le plus symétrique possible le plus droit le plus beau j'ai envie qu'il soit le top j'ai envie de surprendre jean abert c'est un chef ce bon qui a gagné la saison 3 de top chef et qu'aujourd'hui ben son parcours il fait rêver et au versé au but pro il a travaillé avec des grandes stars enfin il a fait à manger pour pour beyoncé ça me donne envie de danser quoi on sait qu'il va pas être content c'est une voie faire ça je vous le dis oh mais tu peux bien chanter danser autant que tu veux michael du moment que tu me sors le vol au vent de la victoire tout est permis le feuilletage j'ai l'habitude d'en faire il ya beaucoup de difficultés il faut faire attention à plein de choses qu'ils soient pas trop épais qu'ils soient pas trop dense qu'ils soient pas trop lourds qu'ils soient bons qu'ils soient bien croustillants qu'ils soient cuits à l'intérieur c'est déjà beaucoup pour une seule épreuve déjà beaucoup de problèmes du coup j'essaie de faire quelque chose de très très parfait pour mon feuilletage prend ma pâte je taille à l'emporte pièce pour vraiment faire la base et par dessus je vais y mettre les petites rondelles de pâte que j'ai ouvertes je le mets sur une plaque à pâtisserie je vais mettre une grille par dessus comme ça en fait quand ça va monter ça va être calé par la grille et je vais avoir quelque chose d'hyper régulier en fait sur le montage du du vol au vent je les plaque bien et puis je les cuit au four à 15 minutes à 170 degrés parce que j'ai envie qu'ils poussent surtout sur la hauteur qui soit aéré et ça va cuire de façon très uniforme je croise les doigts pour que ça marche je le passe un peu à la manicure mon vol au vent ça va me permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus laser et si en fait visuellement il ya un truc bien droit il va se dire attend le mec c'est le champion du vol au vent donc voilà une fois que j'ai terminé ça j'attaque ma bisque de langoustine cette bise que je la veux puissante et j'ai envie qu'elle domine dans la sienne j'ai vraiment envie que c'est ça qu'on ressente quand on coupe et que voilà j'ai envie que ce soit un truc qui tabasse c'est goûteux c'est bon je passe au dressage donc en fait je prends mon emporte pièce je mets dans un premier temps ma duxelles de champignons par dessus cette duxelles de champignons je vais mettre ma petite rosace de champignons bien régulière bien coupé bien fine je farcis mon vol au vent de ma bisque langoustine avec les girolles et les carottes je le retourne pour le mettre par dessus voilà j'ai mon vol au vent renversé et par dessus en fait je viens poser mon livre comme ça comme un roi c'est vraiment au moment de la découpe avec son couteau là qui va découvrir que bon en fait y avait pas que du riz de veau et qu'à l'intérieur il ya encore de la gourmandise et encore une belle surprise en terre-mère aussi le vol au vent c'est pour moi mon chéri et ça désolé là mais la première place est pour le mine avec michael on se taquine on se charrie un peu tu m'aimes ou tu m'aimes pas je t'adore encore je t'aime plus que tout à voilà c'est quand même un super papa d'épreuve mais je vais pas me démonter et je vais vraiment montrer que ben j'ai aussi ma place dans la brigade des bleus et qu'il va falloir qu'ils se battent pour la garder sur une bonne dynamique en ce moment je suis un peu en train de me lâcher de me libérer donc je suis assez content de moi j'ai essayé un peu à lâcher ma créativité ces dernières semaines avec plusieurs épreuves du coup ben je pense que là maintenant il ya plus de limites il faut vraiment se lâcher et et quand ça je s'appelle pas parce qu'elle sait où chef alors comment tu vas te démarquer le vol au vent je connais je sais à quoi ça doit ressembler j'ai pas envie de proposer un vol au vent classique c'est pas mon truc du coup je me dis ben pourquoi pas faire un vol au vent revisité carrément casser les codes dans la forme mais aussi dans les goûts donc c'est pour ça que je veux faire un vol au vent pigeon en croûte avec du pigeon des fruits rouges et des coquillages comment tu vas faire la différence explique moi un peu le pigeon est venu le cuir dans la pâte feuilletée une sorte de pigeon en croûte feuilletée comme ça on va voir quelque chose de très gourmand de bien cuit après sur ce côté coquillage je veux quand même quelque chose de noble du coup je vais récupérer cette noix de saint-jacques que je vais venir juste se snacker dans un beurre mousseux pour avoir une cuisson parfaite à la saint-jacques en fait elle va apporter quelque chose de moelleux et en même temps elle va renforcer le côté iode et coquillage je vais aussi faire une sorte de sauce crémée à base de jus de coquillage et comme garniture une garniture un peu forestière champignons fruits rouges et carottes on sent que pascal la veu cette place en quart de finale il prend des risques aujourd'hui en modifiant la forme et les goûts d'un vol au vent classique c'est bien mais attention quand même la cuisson du pigeon directement enfermé dans la pâte feuilletée ça risque de détromper et ramollir le feuilletage alors qu'un vol au vent par définition c'est croustillant dans le vol au vent le feuilletage est cuit à part oui c'est ça d'accord ok il faut le feuilletage croustillant alors après que tu fasses rond tu fasses carré enfin juste un feuilletage qui gonfle tu fais peu importe mais ta recette pour moi c'est pas la bonne direction s'il continue sa recette comme il me l'a décrit il perd les preuves je suis parti un peu trop loin dans mon idée quand le chef me dit qu'il n'est pas d'accord avec moi ça me contrarie parce que j'avais vraiment une idée je voulais vraiment me libérer et faire quelque chose de très créatif donc je suis un peu coincé entre le pascal qui veut écouter son chef mais en même temps le pascal qui me dit voilà il ya cette idée ouais je la vois bien je pense qu'elle peut après elle peut être aimée je suis pas bien du coup ça me déstabilise un peu clairement aujourd'hui clairement je peux pas perdre sinon je vais directement dernière chance du coup il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur je vais voir chef du coup si vous voulez peut-être changer la cuisson du pigeon voilà mais le feuilletage il faut qu'il soit cuit attention et croustillant d'accord allez vas-y du coup j'ai essayé de cuire d'abord la pâte feuilletée je préfère et rectifier le tir pour que je ne sois pas hors sujet j'ai pas envie de sortir sur un hors sujet pour la pâte feuilletée j'ai essayé de prendre des grosses plaques en fait de pâte feuilletée et de l'abaisser assez finement à peu près 3 4 mm et de l'envoyer comme ça au four et de la laisser monter en fait pour venir récupérer les fines bandes en fait du feuilletée ce côté croustillant et ces bandes en fait elles me serviront à monter en forme de pétales en fait pour apporter du volume du coup mon pigeon je vais venir le cuire en balottine avec ma farce du coup pour ma farce terre mère je fais revenir mes champignons hachés avec du vin blanc je vais y ajouter des coques que j'ai préalablement hachés au couteau pour avoir quand même de la mâche de l'estragon pour apporter un peu de fraîcheur et des fruits rouges qui vont apporter ce côté fruité et acidulé chaque 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 du coup mon pigeon je vais récupérer les suprêmes je viens mettre au milieu ma farce et je viens le rouler dans un film alimentaire bien serré je vais aller plonger dans de l'eau bouillante à peu près pendant cinq minutes après les avoir tiré je laisse tirer en fait pour que la cuisson vienne jusqu'au coeur de la viande voilà je vais voir si mon pigeon est bien cuit voilà alors là je suis content il est bien parce que la cuisson est vraiment rosé me sens bien j'ai réussi à rebondir je suis content ça va être bien ça va être bien ce que je vais faire bravo pascal bien réagi mon projet de voir mes deux blancs final j'y crois plus que jamais il a les coûts t'y rectifie et ça c'est bien je crois qu'aujourd'hui il a cette capacité à écouter je les poussé un peu dans ses retranchements pour qu'il arrive à comprendre que quand je lui disais des choses c'était pas pour l'emmerder donc là tu es sur ton dressage c'est ça bon voilà ça va tu as le temps de peaufiner panique pas je viens du coup au centre de mon assiette mettre ma belle garniture positionner mon petit morceau de balottines de pigeon au centre avec mes deux morceaux de saint-jacques et je viens du coup par dessus mettre mes feuilles de pâte feuilletée en forme de pétale en quinconce pour apporter du volume voilà je suis allé au bout de l'idée je rêve d'avoir cette place en quart de finale mais ça fait vraiment l'avoir ce serait vraiment magnifique moi papa désolé mais je vais gagner je suis en train d'envoyer du lourd donc je suis désolé mais je la sens bien moi dans tous les cas papa tu me rejoindra en finale oui oui bien sûr bien sûr dans tous les cas on se perd pas de vue mon poulet ça c'est sûr t'inquiète pas un pigeon des fruits de mer et aussi quand même des fruits rouges le chef il va voir que je me suis battu et que j'ai voulu faire quelque chose de moi j'espère bien que jean l'imbert trouvera cela waouh parce qu'à la fin de l'épreuve il fera un classement où seul le premier candidat sera qualifié directement pour les quart de finale le dernier du classement lui ira illico en dernière chance hors de question que ce soit pascal ou michael hors de question ça sent la lose ici on est bien accueilli regarde ça fait vu ah ouais c'est pas un peu grand pour toi ça on n'a pas un canifle alors je me sens super bien c'est un super thème donc aujourd'hui on donne tout sur un vol au vent et on va faire un truc un peu crazy et on va bien s'amuser le deal il est assez simple la première assiette elle part directement en quart de finale donc j'espère être cette première assiette je suis en semaine 14 je suis content je suis assez fier de moi aussi parce que j'ai appris à m'écouter j'ai appris à écouter les autres plus que ce que je faisais avant j'ai réussi comme un petit poisson chaque fois même faut filer je suis un peu le nemo de la saison 13 de top chef j'ai une petite nageoire et alors le petit nemo du début je peux devenu willy quoi comme willy a dansé willy c'est mon fait préféré chaque fois je pleure quand il s'envole je vais prendre l'argent en fait je suis willy maintenant un donc j'ai une petite nageoire où je déplaçais pas grand chose maintenant on y va alors non alors chef pourquoi ouais ça va j'ai lancé voilà 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 ok allez vas-y moi je me dis on je vais transporter le vol au vent traditionnel à des milliers de kilomètres de la france je vais réaliser un vol au vent asiatique et alors je vais venir dresser ça comme c'était des frites ou un mikado alors le chef quand la dégustation devra tout casser pour aller chercher le dessous et visuellement ça va vraiment alléger quelque chose qui au départ est assez pâté au milieu de l'assiette ok donc pour tenter d'épâter le chef jean hébert je vais partir sur les fondamentaux du vol au vent champignons volaille et sauce poulettes et en même temps je vais aller lui apporter un petit twist avec une petite saveur asiatique avec un jus de volaille au soja au gingembre et à la citronnelle je vais faire une petite huile d'étude verre de poireaux et épinards et alors je vais venir condimenter le tout avec des champignons crus des épinards crus et des coques que je vais simplement cuire dans une eau salée et des allumettes de pâtes feuilletées que tant de plaques très très fin très croustillant je vais aller un peu plus loin dans dans le vol au vent et un petit peu bousculer les codes et changer un petit peu la forme faire un peu une forme 2021 d'un vol au vent c'est une bonne idée de ramener ses saveurs de gingembre coriandre soja pour donner un coup de fouet à son vol au vent mais il ne faut pas qu'on se perde en route alors je compte vraiment sur rano pour qu'il marie parfaitement tout ça avec des goûts plus classique du vol au vent et tu me goûtes tout ok il faut rien rater dans la saison n'est rien du tout ok faut qu'on ait du plaisir à le manger oui c'est produit pas trop sec 1 avec une cuisson on se fait confiance je vais jusqu'au bout de ton idée là allez vas-y on lâche rien on n'arrête jamais et on lâche rien allez vas-y arnaud du coup réaliser le jus de volaille aux saveurs asiatiques j'émince un oignon que je vais faire venir dans un poêlon avec de l'huile d'olive j'ajoute des ailes de volaille que je vais à colorer assez fortement ici on fait bien suquer le jus je déglace avec de la sauce soja et alors je mouille avec un peu d'eau à hauteur les ailes et je mets du poivre long de la citronnelle et du gingembre râpé ça je laisse cuire pendant une vingtaine de minutes une demi-heure je le goûte il est très très bon n'est pas trop sur le sel ça va venir vraiment contrebalancer vraiment venir attaquer un peu les papilles gustatifs quand les deux sauces vont se lier dans le plat là je vais vraiment le réveiller au niveau gustatif et aller lui apporter vraiment le peps qui manque souvent dans un vol au vent j'espère carnaud a suffisamment poussé l'aigu asiatique pour que son message soit clair il faut aussi qu'il fasse un beau travail sur la pâte feuilletée et qu'il soigne son dressage moi ce qui m'intéresse c'est ton feuilletage et où ton feuilletage ok t'as une belle coloration t'as quelque chose de sympa là elle est beau là elle est jolie franchement moi je veux vraiment garder quelque chose de très très croustillant je veux vraiment juste aller chercher le goût beurré de la pâte feuilletée je ne veux pas avoir la forme parce que je vais déstructurer et changer un petit peu la forme du vol au vent finalement tu fais comme des frites ou en fait une baule avant frites tu peux pas t'empêcher j'espère que le chef jean-habert va reconnaître la touche un petit peu funky de la magie c'est bien ça petit groupe super allez vas-y on lâche rien pour le dressage de commence par la farce du vol au vent donc la volaille avec la sauce et les champignons et les coques puis je vais ajouter le jus de volaille aux saveurs asiatiques donc citronnelle et gingembre je suis un petit peu de citron caviar à quelques endroits également ça va apporter la petite surprise qui va venir à il ya un petit truc en plus puis je viens dresser toute la structure avec toutes les frites de pâte feuilletée ça va venir faire une petite cage au dessus du vol au vent je suis assez confiant au niveau des goûts et j'ai envie de me battre ce qu'au bout pour arriver au quart au demi j'ai envie d'aller en finale j'ai envie de montrer qui je suis il est clair qu'on n'a pas envie de partir maintenant j'espère me démarquer par les saveurs asiatiques qu'on ne voit jamais dans un vol au vent et par un dressage assez assez belge crois juste les doigts pour essayer de passer directement comme ça on peut se reposer pendant que les autres cravachent encore un peu son visuel est tout simplement magnifique j'espère que le chef jean abert sera du même avec moi car la fin de sa dégustation il fera un classement le premier sera quart de finaliste et le dernier a directement en dernière chance et perso je préfère la calife ok allez les gars on y va on lâche rien oh là là il n'y a pas beaucoup de réaction c'est orange là on continue on lâche rien et votre coach là il fait lui attend bataille de regarde premier qui rigole la tournée je pensais que tu allais craquer avant moi tu as eu un petit moment de faiblesse un petit moment de faiblesse je suis deg on y va aujourd'hui j'ai fait une super belle épreuve en dernière chance du coup je suis super motivé aujourd'hui on remet le couvert aller la semaine dernière j'ai éliminé Lilian en dernière chance je commence cette semaine 14 avec cette envie d'aller jusqu'au bout je vais me qualifier directement pour les quarts de finale je donnerai tout alors je suis comme mon chef glenviel et arme soit un viking calme toi je t'inclus dedans loulou tu as un viking aussi il a l'air très très en forme mon viking et tant mieux car c'est comme ça qu'il réalise ses plus belles assiettes je sais vous allez bien comment ça va très très bien bon allez vas-y explique moi tout là comment tu vas faire qu'on s'éduire le voile au vent normalement c'est une garniture à base de viande et aujourd'hui je mets de l'escargot dedans ok chef jean abel il attend de la créativité moi je comprends que je peux m'amuser aujourd'hui tout en étant cohérent dans les goûts et du coup à achat un feuilleté vol au vent aux escargots en forme d'escargot ok vas-y continue l'idée de cette recette c'est de faire un feuilletage au piment d'espelette au sésame et de rouler mon feuilletage un peu comme une spirale comme une arlette je vais avoir en dessous d'un petit ragoût d'escargot avec un beurre à l'ail du persil des os samuel quelque chose de très réconfortant c'est ce que moi j'aime manger décide également de réaliser à une sauce bien lisse montée avec une crème de champignons pour obtenir quelque chose de très très crémeux et très onctueux mais sur des saveurs compréhensibles ça parle à tout le monde ça fonctionne bien en bouche l'escargot moi je trouve que dans un vaux-le-vent ça marche bien avec une crème de champignons c'est très bon c'est très gourmand si tout est harmonieux ça fonctionne mais ça manque un peu de finesse et d'élégance il faut aller chercher une pointe d'acidité voilà pour moi ça c'est peut-être un peu trop trop familier ça manque un peu de finesse à mon avis il faut ramener un petit peu de fraîcheur sébastien on est trop tonal dans un rayon de soleil dans ces nuages pas de problème tu vois ce que je veux dire ou pas le côté végétal j'ai compris on envoie tout ce que tu as dans les tripes du chef allez super le chef il a raison il va falloir que je trouve une solution droit contrebalancer ce champignon et apporter aussi de la fraîcheur à l'escargot qui est quand même un produit très terreux je pense que la bonne idée c'est faire du fenouil quelque chose de très végétal et je vais venir parler en fait mes escargots avec cette herbe avec cette vinaigrette je vais réaliser à une vinaigrette très fraîche très herbacée de cisel de l'estragon du persil j'ajoute une brunoise de champignons et de fenouil accru mais ensuite j'ajoute du vinaigre blanc un jus de citron de l'huile d'olive je mélange tout ça il sait que c'est quelque chose de très très frais de percutant là j'ai fait ma petite huile que j'appelle ma petite huile végétale avec de la coriandre de l'anis cette petite vinaigrette à la porte de la fraîcheur à ces escargots goûter ça c'est bien l'acide la fraîcheur gelée je vais la fraîcheur ça va être sympa juste de mettre cette huile à côté ça fonctionne ça fonctionne cette petite vinaigrette acidulée est pleine de fraîcheur c'est l'élément parfait pour venir peps et la recette de sébastien elle va apporter une toute autre saveur à son vol au vent version escargots côté goût on y est maintenant je suis curieux de voir le montage de son feuilletage en forme d'escargot là déjà j'abaisse mon feuilletage le feuilletage je décide de de la saisonner différemment pas juste cuire un feuilletage dans avec une forme différente un pala je mets un peu de sauce soja ensuite je prends du sésame blanc et le sésame ça va rapporter un petit croquant et une saveur différente à mon feuilletage un peu de piment d'espelette je veux éviter la dernière chance je sais ce que c'est les duels et j'ai pas envie de ça j'ai pas envie de ça j'aimerais être le premier candidat sélectionné pour l'écart de finale et je vais l'éclater ce vol au vent on réinvente à fond ça souffle ça représente pas une coque l'escargot ils prennent leur envol ils s'envolent il ya de la ventilation dans le four je me fais avoir comme un bleu moi prévue structuré comme ça ça peut être joli aussi et comme ça je s'entire qu'un des petites herbes au dessous en dessous je vois pourquoi pas vas-y nous c'est que tu les défais tous et puis tu les sais je tu verras bien et tu fais un ouais pourquoi pas vas-y vas-y comme dans cet assiette j'assume ce côté très déstructuré ah je me dis c'est là dessus que je dois partir et de se dire il est pas conventionnel en fait ce feuilletage ça peut marcher pour avoir de l'imagination ça va se construire ça se construit toujours au fur et à mesure je suis optimiste je décide de mettre un peu de crème de champignons d'aligner à ce petit ragoût d'escargots de mettre un petit peu de cette vinaigrette très acidulé et de poser mon feuilletage qui ressemble un petit peu à un ressort sur le dessus on dirait pas forcément un escargot mais à cela revisite c'est mon interprétation du vol au vent ça c'est le sébastien 2.0 on m'a demandé aujourd'hui de revisiter le vol au vent je le revisite à fond et c'est assez je la trouve très jolie j'espère que ça va fonctionner et j'y crois j'y crois un petit avant-goût de la finale ce palace une place en quart de finale une seule place celui qui gagnera cette épreuve ira directement quart de finale le dernier ira en dernière chance c'est votre choix moi j'ai déjà fait aujourd'hui je suis pas du tout dans mon élément cuisine de palace cuisine française voile au vent c'est pas du tout du tout du tout mon univers ça m'excite pas du tout en fait donc les quatre là ils sont trop contents moi c'est la première fois je suis là genre c'est tellement pas mon truc le vol au vent franchement c'est un vrai défi de le moderniser pour moi en fait c'est un plat qui est tellement pas sexy quoi c'est comment tu rends ça sexy alors louisa chef parce que tu vas faire alors je vais réaliser un vol au vent classique sur la pâte feuilletée voilà qui soit bien régulier qu'une jolie forme ronde et mettre des trucs dedans qui sont hyper gourmands qui sont hyper corsé en fait je vais faire un mix de ma cuisine beaucoup percutant et avec des produits d'hypneuble et plus palace par champignons anguille vos foie gras et beaucoup de salades j'ai pris beaucoup de salades d'accord ok je vais réaliser un veau rosé et petites giroles sautées et en pickles je vais venir twister avec de l'iode avec de l'anguille fumée et ensuite je vais faire une sauce foie gras un jus de volaille rafraîchie à la laitue iceberg avec une huile d'oseille d'épinards et de salari branche et un carpaccio accru de champignons avec des feuilles d'huîtres et des feuilles de bourrache qui vont vraiment venir apporter beaucoup de fraîcheur et de nature en fait quelque chose qu'on n'a pas dans un vol au vent classique anguilleux foie gras ça marche anguille vaut ça marche tes sauces qu'on est d'accord tu es donc sur deux jus de viande ce qui peut faire un peu la différence c'est pour moi puisque tu vas rajouter en fraîcheur dans le dans le volaille ça pour moi ça peut être un vrai intérêt dans ta recette quoi chef donc il faut que tu ailles à fond là dedans il faut vraiment que ça tu ne loupes pas quoi d'accord que chef chef d'arros elle veille au grain elle me met en garde sur les sauces parce qu'il faut que la réalisation soit parfaite pour que ça fonctionne comme je te l'ai déjà dit tu as ce petit supplément d'âme sur les autres candidats par rapport à tout ce qui est créativité univers etc c'est là dessus qu'il faut que tu ailles et que tu joues d'accord donc pas de dernière place surtout hein parce que tu sais ce que ça mais c'est même pas ça que je te demande aujourd'hui louise que c'est la première fois la première fois je sais que tu es capable je le sais d'accord je vais tout faire chef allez tout fort pour à tout à l'heure à tout à l'heure merci beaucoup alors franchement chef d'arros aujourd'hui elle à 2000% à franchement elle a envie de gagner là et c'est bien parce qu'elle m'encourage en fait à elle elle me dit n'y croire que je peux et que je peux y arriver elle me dit déjà depuis pas mal de semaines qu'elle pense que j'irai en quart de finale quand j'irai en demi finale et que je peux aller en finale et que je peux gagner la finale après évidemment ça m'a une pression parce que j'ai pas envie de la décevoir là je commence direct par lancer un jus de volaille je vais mettre un peu de l'arc de colonnata dedans je vais faire un bon truc pour réaliser mon jus de volaille je viens le faire revenir à feu très 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 vif dans de l'huile des os des pylons et des ailes de volaille j'ajoute ma garniture aromatique une fois que tout est bien caramélisé j'ajoute un gros morceau de beurre dire vraiment nourrir les chairs avoir quelque chose de très très gourmand je mets du concentré de tomates et après je laisse infuser 40 minutes là je mouillais mon jus ça vient infuser tous les autres ou les tous les sucs et c'est ça qui va faire notre jus une fois qu'on leur a réduit personnellement ce jus qui mijote m'inquiète un peu il y a beaucoup trop de concentré de tomates à mon goût en cassé tomate moi je n'ai pas du tout dans les jours j'ai pas réfléchi quand je l'ai mis dans la tête je faisais un gros jeu au restaurant j'ai mis tellement 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 de concentré de tomates avant j'ai craqué mon c'est pas clairement j'ai fait de la merde moi je mets toujours un petit peu de concentré de tomates dans mes jus et en fait j'étais pas concentré quand je les fais j'ai mis la même quantité de concentré de tomates que j'utilise normalement au restaurant mais quand je fais 10 litres en fait son jus à eu la main lourde sur le concentré de tomates là tu me le sois un peu à la bourre tu vas courir tu vas mouiller mais tu vas y arriver sur ce coup là louise n'a pas le choix à ce stade de la compétition on attend de la perfection elle doit absolument reprendre son jus sans quoi cette erreur de dosage risque de lui coûter sa place un quart de finale qu'un coup la fin c'est c'est chaud mais rien n'est impossible je préfère en relancer un parce que c'est trop important dans la recette dans un gros comme tauchef la capacité à s'adapter elle est super importante donc il reste 40 minutes vas-y retape un jeu on est à une place des quarts de finale donc on va essayer d'aller choper cette place voilà il faut pas en voilà le jeu faut obligatoirement le sortir je savais que louise ne se laisserait pas abattre cette place elle la mérite et elle va l'avoir j'en suis sûr mais ça n'a pas tout ça que c'est que du gras ça ou putain top chef c'est chaud sa mère quand même mon deuxième juge le goûte je trouve franchement je trouve pas bon quoi je trouve qu'il a pas de goût il est très grain franchement j'ai chié mais deux jeux j'ai chié mes deux jeux ok mon premier jus a quand même plus de goût et un peu plus une couleur un peu plus foncé que le second mais le second a plus de goût de volaille donc je me dis bah vas-y c'est quoi vous êtes fait pour être ensemble j'espère qu'il sera franchement je pose mon cerveau je fais un truc bon allez tu y vas c'est pas mon cerveau qui parle c'est c'est tes mains c'est ton c'est ton instinct en fait là maintenant franchement c'est juste histoire sortir une assiette on verra bien ce que ça donne mon dressage je vais essayer de faire un truc propre assez élégant ça c'est pas trop mal je sors du four madade feuilletée en vrai elle est jolie bien cuite bien doré je suis contente alors à maintenant bien brûler mon anguille pour apporter ma touche thermaire l'anguille ça marche toujours bien avec le foie gras là c'est manger tous mes éléments pour mon dressage dans feuilletée je vais mettre la poêlée de girolles on vaut couper en cubes mon anguille fumée mais ce soir là ok ensuite je vais venir en fait recouvrir avec toutes mes petites rondelles de champignons je pense que ce côté végétal iodé je pense que c'est assez moderne pour un thème qui m'inspire pas et qui me ressemble pas je pense que je me suis bien débrouillé donc je suis quand même fier de moi à l'attention 5,4,3,2,1, top c'est terminé 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 ça va bon c'est 20 place à la dégustation jean amber va maintenant déguster les vols au vent des candidats et réaliser un classement allez celui qui remportera cette épreuve sera le premier qualifié pour les quarts de finale mais celui qui se classera dernier ira directement en dernière chance les autres s'affronteront lors d'une deuxième épreuve où les candidats restants seront épaulés par des chefs exceptionnels qui sont déjà venus au cours de la saison et qui ont tenu à être présents pour guider les candidats vers les quarts de finale vous allez découvrir maintenant ces nouveaux coachs avec l'aide de ces coachs les candidats devront réaliser un plat exceptionnel autour d'un produit aux mille facettes la tomate alors on commence c'est l'assiette de louise vol au veau je pense que j'ai fait quand même une belle assiette c'est élégant c'est raffiné pour un thème qui me ressemble pas je pense que je me suis bien débrouillé donc je suis quand même fier de moi alors première réaction sur ce visuel on reconnaît le vol au vent tout de suite il ya le feuilletage alors il n'y a pas de chapeau mais le chapeau est plutôt intelligent je trouve avec les champignons dessus je trouve ça beau voilà ok alors j'ai les indications de dégustation très simple il faut verser le jus au dessus du plat et dégusté elle est belle la sauce elle est bien perlée comme on dit qu'elle fait envie ah oui ça fait envie ah cool bon c'est bien bien joué bien joué ok oui c'est ça c'est mon petit sourire déjà c'est très bon très bon c'est très bon il ya beaucoup de fraîcheur dans ce plein je pense qu'il ya de l'anguille fumée c'est ça on est fumé dans mon cœur prend toujours ça amène un peu de profondeur c'est gourmand il ya des petites girolles la sauce marie les ingrédients entre eux le feuilletage le veau l'anguille les girolles les champignons de paris sur le dessus d'un seul coup voilà c'est embarqué par la sauce et je trouve c'est bien réalisé j'ai peut-être la goûter toute seule parce que j'en ai plus j'ai déjà fait fini il a tout mangé le jus un toki et j'ai juste fait en 40 minutes ce plat est très bien réalisé par quelqu'un clairement qui s'est très bien cuisiné dosé comme ça finalement juste faire un vol au vent parfait dans sa simplicité je trouve il ya aussi une prise de risque n'allemont et par premier vol au vent on dit parfait et c'est maîtrisé clairement oui ça sorti un super plat je suis super contente super heureuse tu as fait du bon boulot on va voir les autres avant les autres voici l'escargot qui ne manque pas d'air c'est l'assiette de sébastien on m'a demandé de réinventer le vol au vent j'ai totalement réinventé mais elle est visible cette assiette on voit l'escargot on voit le feuilletage le point fort aussi c'est la fraîcheur avec cette vinaigrette acidulée j'ai posé mes coronets et j'ai fait le vol au vent que moi j'avais envie de proposer à jean amber je vois le sourire voir le rire en tout cas l'intitulé qui ne manque pas d'air là oui quoi là c'est un candidat ou une candidate qui ne manque pas d'air est ce que c'est très revisité on a le feuilletage mais qui traité pour le coup un peu comme je sais pas s'il ya un geste qui est voulu être fait par rapport à l'escabeau je sais pas comme un petit tourbillon au départ je voulais vraiment faire une coquille mais c'est bien de le perturber c'est bon signe quand c'est radical comme ça il faut que son roi quoi là je suis stressé j'espère que une claque comme il souhaite alors ça envoie ça envoie pas alors ça envoie ça envoie pas oui ça envoie oui ça envoie verser j'ai pris une cuillère bam à quand même il se passe quelque chose à espace clairement quelque chose tu perturbé parce qu'on est un peu loin du vol au vent de la tradition historique j'ai envie de dire un vinaigre ou quelque chose en tout cas il ya quelque chose d'acide dedans il ya beaucoup d'herbe qui marche bien d'ailleurs ah voilà de l'acidité c'est percutant et espèce cette petite vinaigrette l'escargot est presque traité comme comme en salade en fait et il coule le feuilletage avec il fait son effet de croustillance je pense qu'il a mis sûrement un épice aussi quand il a que le feuilletage parce qu'on voit qu'il est un peu coloré sur le dessus il ya du piment d'espelette en fait j'aime bien ce plat mais le parti pris les vénères quoi c'est le côté rock and roll qui ressort la sébastien carrément 1 c'est dur de se positionner sur un plat comme ça qui est tellement radical il ya un risque d'hors-sujet non c'est pas hors-sujet bon tous les cas ça ne laisse pas indifférent c'est sûr on passe à la suite je suis content j'ai réussi à lui mettre une claque c'est bien c'est bien c'était l'objectif je suis sorti ma zone de confort voici l'assiette de pascal le pigeon prend son nom va aller le minot prend son envol c'est ça que tu voulais dire je suis allé au bout de mes idées un volant déstructuré gourmand avec du pigeon des fruits de mer et aussi les fruits rouges j'ai mis du coeur à à préparer tous ces éléments et j'ai vraiment envie de décrocher cette première classe alors j'aime bien en fait c'est très moderne puisque le feuilletage il a été mietté un peu à la main exprès de manière brutale on sent que c'est voilà c'est un cuisinier on lui a donné du feuilletage dans les mains il s'est fait un kiff il a balancé ça il ya quelque chose de doser parce que je voulais c'est déstructuré je vois qu'il ya un peu de fruits d'ailleurs en visuel de deux murs ouais ça fruit ça m'intrigue ça m'intrigue et ça ça sent la gourmandise ce plat le candidat de la chance moi j'adore le pigeon mais bon c'est clivant c'est clivant on va voir s'il est bien cuit aussi et la surprise c'est le terme air ou alors c'est parti je pense le pigeon il était cuit comme une ballottine exactement il ya des coquilles saint-jacques aussi à l'intérieur et les coques aussi on est vraiment sur un un terme air avec des fruits rouges voilà c'est ce que j'ai voulu faire et maintenant il faut oser il faut un peu de folie comme a dit chef du coup j'y suis allé ce cuisinier c'est comme un comme un artiste il m'a attrapé par le col il m'a foutu au premier rang de son concert il m'a dit maintenant toi je vais t'éclater pendant une heure et bouge pas c'est bon ça c'est bien c'est bien c'est bien super c'est une démarche presque artistique à vous entendre oui je trouve que ce cuisinier à une sensibilité artistique hyper intéressante tout est très bon dans cette assiette voilà c'est un plat qui réussit la copie saint-jacques est parfaitement tuite les fruits rouges j'aime bien moi j'aime bien les plats où il ya une peps un peu d'acidité et puis c'est pas simplifier la tâche le candidat parce que se lancer dans une ballottine en deux heures alors qu'il fallait taper tout le reste il est comment ce concert alors il ya beaucoup d'éléments à un moment dans son concert un seul coup il m'a joué un morceau de musique classique un seul coup il est passé au rock d'un seul coup il m'a fait un hip hop et donc au milieu tout ça je suis bon je suis venu voir quoi ok mais c'est réussi quand même c'est un très beau travail votre travail en tout cas c'est positif il a aimé le côté artistique jusqu'au bout de mes choses donc non ça va je suis content mon assiette chef voici l'assiette d'arneau vol au vent d'asie je suis assez serein puisque je trouve que les goûts sont bons j'espère me démarquer par les saveurs asiatiques qu'on ne voit jamais dans un vol au vent et par un dressage assez peu commun j'aime bien ce visuel je trouve c'est intéressant d'avoir traité le feuilletage comme un micado entre guillemets ou des frites c'est joli c'est joli on sent que le feuilletage j'ai pas besoin de le goûter il va être très croustillant ça a l'air très frais il ya beaucoup d'herbe c'est pas posé à l'arrache c'est à dire c'est du faussement à l'arrache je veux dire moi j'arrive au restaurant je commande un vol au vent terre-mer on m'envoie ça je trouve bien voilà ça envoie quelque chose c'est assez subtil c'est un beaucoup de choses aussi dans sa part dans beaucoup de direction il ya beaucoup d'éléments il ya tellement de sensibilité au palais qui arrive le candidat il n'a pas rigolé sérieux je suis venu pour faire rigoler après je suis pas là pour rigoler pour moi c'est volaille coquillage allait bien rouler dans un jus un peu crémé avec les coquillages j'ai l'impression qu'il ya du soja dans la sauce de la sauce de volaille ce qui rajoute un petit côté un peu punchy jean jambres et au citronnelle jeune tombé sur du citron caviar sur des champignons crus avec les coques ce qui est intéressant aussi on sent un grand cuisinier qui a fait beaucoup de choses beaucoup à la limite du trou je dirais parce que il ya sa part dans beaucoup de sens je suis un peu perdu dans l'assiette c'est à dire que c'est pas très lisible mais gustativement tout est bon les assaisonnements sont très justes c'est bien quand la c'est déjà c'est pas mal la volaille est bien cuite les coques sont bien ouverts le feuilletage est beau il est croustillant il ya quand même quelque chose qui se passe dans cette assiette ah bah voilà c'est pas mal non c'est pas mal non c'est pas mal non c'est bien sûr c'est pas mal non allez chef on conclut avec l'assiette de michael vol au vent force 10 attention les yeux et attention les commentaires je regarde mon assiette je me dis bah c'est canon le vol au vent il est bien droit il est parfait il est bien coloré il ya une belle cuisson le riz de veau il est bien brillant ça donne envie les champignons c'est une belle rosace c'est précis voilà visuellement en tout cas je suis hyper content ça claque ça claque c'est engagé c'est beau le dressage il est très haut de volet ça c'est un dressage de haute couture fêtage a été inversé le riz de veau a été posé dessus le dressage de champi brun comme ça en rosace moi je trouve ça très beau j'ai l'impression qu'il ya une duxelles en dessous c'est laqué c'est brillant j'aime bien la claque d'une assiette gastronomique il ya quelque chose qui se passe qu'on la porte comme ça après faut voir le travail qui à l'intérieur j'ai pas encore tous les éléments là ma possession ok alors bah on va voir parce qu'il ya effectivement une surprise visiblement il faut verser la sauce sur le riz de veau pour nourrir l'assiette et découvrir la surprise alors cette sauce déjà elle va envoyer ça c'est sûr vu la densité la couleur ça a l'air intéressant je sais pas si je casse en plein milieu ou allez vas-y table devant et là il va avoir la langoustine va voir la bisque va sentir que c'est un tartare en fait chaud le feuilletage il est farci par en dessous il est retourné il est farci je dirais langoustine mais je dirais qu'elle est quasiment cru enfin à peine cuite en tous les cas là il ya quand même une idée là il ya une trouvaille c'est ce que je veux entendre voilà c'est créatif et c'est intéressant et le riz de veau peut-être un peu poussé à première vue je le trouve trop cuit bien un peu ferme ce qu'un riz de veau en fait c'est délicat en cuisson n'est pas non plus archi cuit mais il est trop cuit mais d'un autre côté la gourmandise que m'amène de glaçage qui a dessus tout ça qu'on pense largement ouais ça c'est bien ça non c'est super super le climax de ce place on aurait fait un truc fou sert qu'on aurait pété qu'il y aurait une sauce coulée par exemple je pète le truc j'ai une sauce qui coule à s'envoie du steak là beaucoup ah oui ben c'était c'était ça mais là c'est un plat qui réussit moi je prends plaisir à manger cette assiette clairement c'est un très bon plat j'ai kiffé j'ai vraiment passé un bon moment puis moi c'est le genre de cuisine qui me parle donc forcément je me suis éclaté bon et c'est bien quand même tu as eu de beaux commentaires c'est très bien bravo 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 la dégustation est terminée jean-himbert va désormais révéler son classement le candidat qui se classera premier sera directement qualifié pour les quart de finale celui qui se classera dernier ira directement aux dernières chances et aura une chance de moins de se qualifier pour les quart de finale l'enjeu est donc de taille la première place c'est serré oui c'est serré ça s'est joué vraiment à des micro détails je sais que j'en envoie un ou une en quart de finale donc il y a beaucoup de responsabilités et oui ça s'est joué à rien franchement ça joue entre deux assiettes la première place oui ça se joue entre deux assiettes et qu'elle ça se joue entre le vol au veau et force 10 ok là je comprends que ça se joue entre moi et louise et là je me dis punaise et la merde parce qu'elle a eu une belle dégustation et là je me dis j'ai pas envie de partager ma place j'ai pas envie de subir cette pression là je suis à ça là je suis un centimètre de la victoire je suis hyper hyper stressé et en fait je suis étonné de peut-être avoir la première place sur l'épreuve du vol au vent quoi il tombe est sérieux quoi le hold up genre si je passe première mais hold up mais j'y crois pas de ouf non plus ces deux là étaient très gourmand très le dressage était rassurant confortable j'aimais bien il y avait de la prune des parties prix des prises de risques j'ai adoré les deux assiettes en vrai j'ai adoré les deux c'est j'aimerais les envoyer tous les deux en quart mais la règle ne veut pas donc il faut que il faut que je tranche ok quelle assiette va en quart de finale je vais qualifier le volovo mais c'est pas vrai 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 c'est toi meuf tu es en quart de finale quoi je suis en pls total je n'y crois pas qu'est-ce qui fait la différence j'avais envie de la finir cette assiette là j'ai encore envie de la finir elle était très gourmande j'ai beaucoup aimé le dressage la sauce l'anguille fumée très bon twist en fait parce que ça marche très bien avec le veau vraiment très très bon plat ok louise première bravo moi j'ai plus bravo j'ai tellement cru je me suis tellement vu j'ai tellement peut-être donné trop d'espoir à cette carte de finale je suis oui je suis très déçu michael de coup deuxième très bon plat de michael en vrai c'est le dressage c'est de mon point de vue c'était le plus beau seulement micro détails c'est à dire le riz de vous un tout petit peu trop cuit quand j'ai coupé il n'y avait pas beaucoup de sauce finalement ça manquait moi j'avais envie d'un peu plus de générosité je pense n'importe qui aurait eu envie de plus de sauce mais félicitations à michael parce que j'ai adoré son dressage c'est vraiment un très très beau travail oh putain les boules je nais j'aurais tellement été tranquille dans mon canapé j'arrive louise t'inquiète on va se rejoindre en quart de finale n'y a pas de souci pour la troisième place il reste l'escargot le pigeon ou le vol au vent d'asie qui est sur le podium en troisième position c'est le pigeon pigeon bravo à l'écoute c'est bien mon gros sodas il a osé il a envoyé tout ce qu'il avait je pense il ya vraiment beaucoup d'éléments dans l'assiette c'est vrai que c'était confusant mais j'aime finalement c'est un travail de de fou un peu mais de monnaie comme ça les cuisiniers et j'ai bien aimé son travail atteint les mecs là deux et trois là à la ah c'est pas possible coup ben ça paye quand même troisième dans tous les cas il n'y avait qu'une place fallait être le premier est encore une épreuve qui va pouvoir nous départager la dernière place se joue entre arnaud et sébastien j'espère que c'est pas en orange si les deux et il peut en choisir qu'un quoi qu'il en soit c'est un orange qui part en dernière chance en a un des deux qui fera pas la deuxième frappe si je regarde un peu le travail accompli par les candidats l'escargot c'était un bon plat je l'ai eu en bouche il était délicieux mais ça manquait peut-être un peu d'engagement et j'aurais aimé être un petit peu plus surpris au delà de l'escargot qui était déjà un gros parti pris c'est sébastien qui est cinquième qui ferme la marche passons dans la chance celui des fins à l'idée comme tous je suis quatrième donc ça me sauve à moitié je compte vraiment aller encore de finale sans passer par la quinze dernières chances parce que celui qui va passer devant sébastien ça va être comme dans les visiteurs que très pas si je fais ébli en dernière chose c'est des gommes tous tu vas nous refaire une dernière chance comme la dernière fois puis voilà d'accord il est costaud dans sa tête sébastien pour se méfier comme ça des petits gabarits en général cd les gars il a un corps de crevette mon fait saint homard mais qui va tous les va tous les pincer arnaud michael pascal je vous attends dernière chance et j'ai peur vous faire de cadeaux merci mille fois jean amber de nous avoir accueilli ici c'est absolument génial de se dire que il ya dix ans on était ensemble pour fêter la victoire et là on est ensemble pour fêter voilà votre arrivée ici merci merci beaucoup merci à un berg et puis à très bientôt on attendra pas dix ans pour revenir vous embêter non mais je l'aime la famille top chef je veux bien revenir merci vous merci pour cette seconde épreuve ce sont nos quatre chefs de brigade qui vont déguster à l'aveugle les assiettes de michael pascal et arnaud pour qualifier deux candidats pour les quarts de finale et ainsi rejoindre louise un candidat en revanche ira en dernière chance affronter sébastien philippe et chebest et glenviel ne pouvant pas être jugé parti ils ont dû choisir un nouveau coach pour leur candidat découvrons sans plus attendre qui le chef et chebest a choisi pour coacher pascal pascal vous allez découvrir maintenant le grand chef qui va vous accompagner tout au long de l'épreuve j'attends vraiment de savoir qui c'est parce que c'est un peu excitant alexandre mazia bonjour de retour dans table chef et alors philippe et chebest pourquoi avoir choisi alexandre pour épauler pascal pascal a fait preuve d'une grande maîtrise technique du fait qu'il a été meilleur apprenti de france ça c'est indéniable et aujourd'hui il s'est vraiment ouvert sur l'aspect un peu plus créatif c'est ce que j'attendais de lui et je pense que alexandre mazia est le chef idéal parce qu'alexandre va lui apporter encore plus ce côté créatif qu'on connaît tous chez alexandre donc je pense que ça fait une belle association et puis tous les deux viennent du sud donc ça va ça va forcément fonctionner un qui va être avec michael michael regardez le chef arrive alexandre gautier alors philippe et chebest là on remonte d'un côté on a le sud et puis là on a le nord je pense que l'association est plutôt évidente michael il est dans la tradition mais il tend aussi vers la modernité et la modernité c'est justement alexandre gautier et puis je crois que ce qui les lie tous les deux c'est là le nord et les produits la culture donc je pense que ça fait une belle association là aussi qui pour épauler arnaud dominique rennes gagne vienne pourquoi avoir demandé à dominique de venir épauler arnaud pour cette épreuve j'ai demandé à dominique de venir pour épauler arnaud tout simplement parce qu'il ya cette même sensibilité je crois qu'il ya une cuisine de coeur on va chercher cette espèce de madame de proust se souvenir à l'enfance je pense car nous est très comme ça c'est quelqu'un qui est très sensible et je pense que ça va matcher parce que dominique est très bienveillante donc voilà je pense que vous avez souci à vous faire ça va être super même quel est le thème de l'épreuve aujourd'hui donc aujourd'hui vous allez devoir nous éblouir avec un produit qu'on connaît tous la tomate je compte sur vous pour nous épater faites nous plaisir faites vous plaisir allez cher candidat éviter à tout prix la dernière chance qualifiez vous pour les quart de finale et sur cette épreuve bonne chance on y va c'est parti les candidats ont donc deux heures pour réaliser un plat exceptionnel autour de la tomate au terme de l'épreuve les chefs de brigade dégusteront les plats à l'aveu les candidats qui auront réalisé les deux meilleures assiettes rejoindront louise en quart de finale le candidat restant affrontera sébastien en dernière chance c'est la place pour les quart de finale va falloir tout donner pour y accéder c'est parti la tomate bon c'est le sud c'est quelque chose de chez moi c'est vraiment les coutumes donc je me dis qu'il ya moyen de faire quelque chose de superbe aujourd'hui on va les manger c'est nordiste du coup je me dis que ça peut être une épreuve pour moi parce que voilà je connais le produit là vraiment ce goût de soleil de provence qu'à cette vraie tomate je suis attaché à mes racines je suis attaché à ce que j'aime du coup je me dis je vais raconter ma provence ma belle tomate et la personne que je suis je suis vraiment déterminé j'ai vraiment envie de rentrer dans cette carte de finale là clairement j'ai pas fait tout ce chemin dans top chef pour m'arrêter maintenant c'est clair et net ce serait magnifique un arrivé quand même dans les quart de finale en arrivant d'objectifs top chef je m'ai dit mais putain mais pascal tu vas pas t'arrêter là vas-y gagne il reste trois places de apprendre sur cette épreuve car des finales sont vraiment à portée de main j'y crois et du coup je vais tout faire pour y accéder c'est pas cher bon ça va ça va ça va j'ai appris que vous êtes ses meilleurs apprentis de france oui j'ai fait croyez le chef alexandre basia carré à mon poste sur la tête il ya ces trois étoiles juste là je suis au putain franchement je tremble c'est tellement impressionnant et en plus je viens de provence comme lui du coup je me dis voilà raconte d'abord une histoire ça rien de partir et de divaguer et raconter moi j'adore la tomate je la travaille depuis tout petit parce que mon grand père mon père et on cultive du coup je veux vraiment retrouver ce goût de la tomate ce côté voilà le fruit quoi quand on tape dedans bah c'est gourmand envie d'y retourner et apporter quelque chose de généreux si votre histoire elle est sincère un jour de peine seconde elle passera ça parle de votre histoire donc c'est d'où on vient chef on est tous les deux de la provence tous les deux du sud de la france donc ça serait peut-être une incongrue de pas faire honneur à la provence je suis très heureux que que philippe mais missionner pour son poulain et de pouvoir l'accompagner dans cette sélection après effectivement je sens la pression que c'est un grand enjeu parce qu'il ya évidemment le carlet final à la clé lors de quelle manière vous allez opérer je vais vraiment partir sur la tomate ça sert à rien d'essayer de la changer ou de la trafiquer moi je vais partir vraiment sur quelque chose de très frais et travail les différentes textures de la tomate voilà aujourd'hui pour séduire les chefs décide de réaliser une tomate qui sera farcie de tomate clairement mon socle en fait ma pièce principale c'est ma belle tranche de coeur de crimée et je vais rire en fait mes tomates au barbecue elles vont avoir un côté fumé un côté rôti et ensuite pour remplir ma tomate on va dire je vais farcir mes petites alvéoles de différentes textures de tomates donc il y aura une marmelade à la tomate il y aura mon caramel de tomates pour apporter quand même de la sucrosité à mon plat il y aura un condiment tomates fruité à la mûre voilà pour avoir ses différentes textures en même temps il y aura une tomate crue et en plus tout ça sera accordé avec un petit huile de basilic avec nos tomates une en granité et une liquide ça va renforcer le goût de la tomate et je pense ça peut être très intéressant merveilleux ça va aller pas ce qu'elle ça va le faire normalement ça devrait le faire chef sont très belles idées la cuisson dans un barbecue c'est une très belle idée parce qu'on est dans les vacances au soleil ça rappelera la chose le barbecue quelque chose qui me parle parce qu'évidemment il ya côté torréfié un côté fumé de ce côté fumé apporte une profondeur de goût et c'est important c'est pour la texture parce que je pense qu'on peut avoir quelque chose de cuit sans être cuit cru sans être cru on sait pas trop mais en tout cas en attendant ça va apporter de la texture à son plat et c'est une barbecue à la tomate c'est fantastique après le barbecue vous pouvez vous aussi lui donner une teinte le barbecue et c'est vous qui parlez de provence etc et tout allez-y pense que je vais envoyer du teint frais voilà quand on va suivre allez-y le maquis le maquis c'est c'est important la tomate c'est un produit qui contient beaucoup d'eau on fait attention à son côté à que forcément l'eau de végétation va tirer les condiments vers le bas l'avantage du barbecue c'est qu'il peut donner une teinte supplémentaire dans ses braises il peut très bien lui mettre du romarin du thym des agrumes ce qu'il veut pour mon socle en fait je décide de prendre des tomates nord de crimée parce qu'elles sont bien belles sont bien mûres je commence directement par les mondes et vraiment très léger pour enlever la peau ça c'est bon maintenant ça se joue sur le petit détail la peau tomate c'est bien en avoir mais c'est vrai que des fois ça reste sous la dent moi je trouve ça pas très agréable du coup je préfère l'enlever sur ce socle parce qu'il est quand même conséquent je vais mariner dans du huile d'olive avec un peu d'herbe de provence pour rappeler un peu ce côté salade de tomates du coup voilà je viens la tourner pour que vraiment l'huile d'olive rentre dans toutes les alvéoles et qu'elle soit bien parfumée avant de venir la grille au barbecue avec le barbecue la tomate c'est important de contrôler la flamme et de bien faire attention que sa tomate ne faire pas directement sur la grille sans quoi il va évidemment racher les fibres de la tomate il pourra pas l'enlever donc faut bien qu'il est caramélise pour bien lustré sinon ça va coller en fait et si ça colle c'est mort là c'est mon élément principal il faut pas que ça se foire sinon ben je sais pas si j'aurai le temps de tout recommencer c'est assez risqué quand même de faire une tomate comme ça parce que c'est très fragile faut que ce soit très délicat pour pas qu'elle s'effrite parce que je vais venir remplir les alvéoles il faut pas que les pète parce que si je les pète tout va dégouiller dans l'assiette et ça sera vraiment pas moi j'aime bien ça rappelle l'été là quand on fait la petite tomate grillée là les chefs je les emmène chez moi je veux qu'ils sentent d'où je viens la provence la gourmandise voilà je suis content les tomates sont belles et ça son bon la fumée est sorti là je me dis mais non il va falloir faire un beau dressage pour que les chefs soient waouh on part sur du coup un rond et je vais mettre au fond ma petite vinaigrette de tomate et je mets au sein de mon assiette ma belle tranche de coeur de crimée je vais venir illustrer tout ça avec mon caramel de tomate voilà pour avoir ce côté très brillant et un peu sucré de partout après je vais venir mettre dans les alvéoles mes différents condiments on fait quelque chose de très fleurie la provence quelque chose de très fleurie c'est super pascal on va bien au travail on a une noire voilà quand je vois mon assiette je suis super content quoi je voyais à mon sud à ma provence il ya la personnalité voilà et chef il est content ça lui plaît moi ça me plaît vraiment et je me dis ben qu'il ya moyen quoi voilà les goûts ils y sont le dressage il est mignon comme moi quoi alexandre dans le sud tu maîtrises la tomate ou pas on va essayer on va essayer en tout cas nous on n'aura pas à rougir de ce qu'on va faire alexandre ça va dans le nord il n'y a pas de tomates ya que des betteraves donc je sais pas comment tu vas le coacher un là voilà on est au port des cartes de finale voilà l'état d'esprit n'est pas forcément top je suis un peu déçu de moi sur la première épreuve parce que ben je croyais vraiment passé au quart quoi c'est passé à un demi centimètre même pas là je repars au charbon quoi je refais cette deuxième épreuve donc va falloir que je rebouche mes fesses un peu et que je travaille on va se battre et j'ai vraiment envie de passer j'ai envie de m'éclater un chef extra à côté de moi qui va me guider le chef alexandre gauthier c'est un peu un modèle pour moi parce que il m'inspire beaucoup j'étais à son restaurant plusieurs fois et ça fait partie des restos où en allant me coucher j'en ai rêvé toute la nuit quoi et des choses je me pose encore la question mais comment il a fait pour faire ça quoi c'est un gars qui trop fort voilà moi je l'estime beaucoup j'ai pas envie de décevoir c'est très stressant voilà c'est très stressant bonjour chef ça va bien conduit ça va très bien oui c'est un peu plus facile la tomate qu'un autre produit en tout cas pour le végétal pour mon goût à moi tant donné que je suis quand même très protéine en règle générale mais la tomate c'est un beau produit la tomate c'est beau il ya plein de couleurs il ya plein de choses à faire tu as raison c'est bien pour surprendre les chefs aujourd'hui sur la tomate j'ai envie de concentrer le goût de la tomate au maximum et je vais travailler la tomate en transparence je vais faire une tranche de tomates noires de crimée à la mandoline que je mets dans le fond de mon assiette et je venir couler une gelée d'autres tomates en fait par dessus pour avoir cette rondelle de tomates en transparence et par dessus je vais utiliser plusieurs tomates cerises je vais faire des petites tomates farcies à l'intérieur je vais mettre une concassée de tomates verveine citronnelle ça va apporter une petite acidité qui est canon brunoise bien croquante aussi de peau de tomates vertes et très peu mûres vraiment acides ça va apporter vraiment du peps et pour la dernière décide simplement de la travailler un peu comme une tomate à l'huile au vinaigre je vais garder aussi les pépins pour faire un peu comme une graine de sésame qui a été posée comme un petit caviar j'ai envie d'un truc enfin vraiment très minimaliste j'ai envie que ça se passe en deux trois cuillères en fait c'est une bonne idée c'est une bonne idée j'ai envie d'aller au bout bout de 14 semaines j'ai vécu tellement de choses j'ai passé tellement de moments incroyables ça fait trois mois que j'ai quitté toute ma famille ça fait trois mois qu'ils me manquent que je leur manque donc voilà maintenant j'ai envie que tout ça ça paye j'ai pas fait tout ça pour rien quoi en fait la tomba de souris pour faire des préparations c'est ce qui est super goûteux mais c'est pas forcément la plus belle tu vois parce que celle-là elle est énorme est ce qu'il n'avait pas il ressemblait un peu plus à un verger ici je pense qu'il y avait un peu une sorte de décor de coeur de pigeon un peu de différentes couleurs je vais aller voir vite fait ça j'écoute le chef je trouve que c'est une super bonne idée je vais vite chercher ces tomates jaunes un peu irrégulière dans le garde manger voilà voilà ça change tout là tu as une très belle couleur tu as du vert du noir tu as un sujet c'est bien de pas prendre que des rouges en tomates cerises c'est bien de choisir plusieurs couleurs différentes il y en a qui sont un peu plus on va dire nervuré veineuse à l'intérieur ça peut être sympa il y en a des jaunes ça peut donner de la couleur comme un jardin un peu comme un petit jardin qui va être posé par dessus des volumes tu peux travailler sur les hauteurs et là tu vois déjà la transparence tu vois déjà les veines de ça c'est là tu la monde tu mets toujours du rouge à l'intérieur ou ou de vert ou de n'importe quoi ça ça se voit donc si tu cherches la transparence faut aller au bout quoi est ce que la tomate ne représente pas elle toute seule le jardin quand on vient cueillir une tomate on est dans un jardin voilà c'est un peu l'idée dans lequel j'ai envie de l'emmener allez je te laisse merci chef ça va aller et pas pas de temps bon courage merci chef donc voilà je décide de commencer par la gelée d'eau de tomate en fait parce que ben c'est un peu compliqué en termes de taille sinon ma gelée elle va jamais de prise je prends de la tomate green zebra et je la coupe grossièrement en gros morceaux pour vraiment l'enrober de plein de sel afin qu'elle retire toute son eau de végétation parce que là ça va sortir vraiment une eau très puissante et forte en tomate en fait tout simplement une fois que j'ai mis mon sel dedans je recouvre avec un film alimentaire et je le laisse sur le côté voilà je vérifie si j'ai bien l'eau de tomate il ya plein de jus et c'est ça que je cherche donc en fait je la passe dans un torchon et je récupère de l'eau de tomate la plus pure possible en fait je décide d'ajouter de la gélatine à l'intérieur pour pouvoir la couler en fond de mon assiette avec une tomate noire de crimée en transparence on retrouve dans cette eau de tomate gélifiée un peu l'idée de cette gelée naturelle dans lequel sont emprisonnés les peintes tomates il ya tu pour une belle prise de risque lorsque une gelée de tomates pour aller en garde finale c'est un vrai goût de un vrai goût de tomates en salle on est bien on salle en est bien c'est bien cette gelée c'est l'angle technique du plat si le gel est loupé je pense que plein et loupé là je vais la mettre vite en cellule j'aurais dû faire ça là bas putain toujours merci chef ça va aller le chef alexandre gauthier m'ouvre la porte de la cellule je suis trop content il m'encourage beaucoup il est confiant il m'oriente bien en tout cas mes tomates que je vais mettre dans la gelée elles seront marcies je vais voir un peu déjà de si j'arrive à bien les vider à récupérer la pulpe sont trop les casser aussi quoi parce que là c'est des toutes petites je vais monder les tomates ça veut dire retirer la peau des tomates pour monter les tomates je fais une petite incision au cul de la tomate pour pouvoir jeter dans l'eau à peu près trois secondes et les refroidir dans une eau bien fraise juste derrière lui créer un choc thermique afin que la peau en fait elle se retire toute seule en fait et en fait tout doucement après une fois qu'elle est froide et ben vient tirer la peau et puis j'arrive à garder ce petit pédoncule c'est des petits détails qui font la différence après je les vide à l'aide d'une petite pupette qui vient vraiment absorber tous les pépins il ya un gros travail technique et minutieux c'est pas dans mon habitude jamais j'aurais pensé en arrivant ici à top chef faire de la petite dentelle comme ça et m'amuser avec mes gros doigts sur une petite tomate je vais essayer de faire quelque chose avec beaucoup de finesse et montrer que ce gros bourrin peut faire quelque chose de fin aussi nickel tu peux pas passer toute l'épreuve à éplucher des tomates ton couteau il est bien trop gros t'as pas un couteau plus petit tomate a pris les plus petites tomates et d'après donc plus gros couteau tu dois aller plus vite tu vas perdre du temps allez michael on se dépêche maintenant c'est que tu n'as rien démarré pour faire chier à l'intérieur non pas encore là tu as plus de temps à perdre quand même un truc tu vas perdre trop de temps à tout éviter ouais j'étais peut-être un peu trop ambitieux reste accroché dans le wagon parce que je pense que tu y es mais il faut le sortir c'est tout en fait c'est pris beaucoup de temps à monter toutes mes tomates donc bah là il faut que il faut j'accélère tu veux juste préparer les condiments tout ce qui va dedans j'ai trois casseroles j'ai préparé trois préparations trois pipettes je les farcis on met dans l'assiette ça va aller mais faut que tu reste concentré tu rationalise tes gestes et ça va le faire mais philippe je voudrais pas le voir en colère ah oui non non j'ai pas envie de le voir en colère philippe est un battant un gagnant voilà dans tous un compétiteur il aime ça il aime la cuisine dans ce sens là je sais qu'il est très attaché à son poulain là pour michael il ya des choses à perdre donc on assure et on passe en car direct fait chaud et si j'arrive à me qualifier dans une épreuve de tomates en monoproduit ça veut dire qu'il est beau le chemin dans top chef dans mes tomates cerises rouges je vais mettre une concassée de tomates avec un oignon doux des cévennes de la yachée la pulpe de tomate que j'ai récupéré sur des tomates que j'ai mondé et puis un tout petit peu de citron vert et verveine je laisse réduire un tout petit peu pour que toute l'eau de végétation s'évapore voilà je farcis l'intérieur de ma tomate c'est bon même si ça paraît peu près de temps en temps il en faut peu pour être heureux pour ma tomate jaune j'y mets ma petite brunoise bien croquante aussi le pot de tomate vraiment acide j'ai pas pris la pulpe en fait j'ai pris que la peau de tomate j'ai mis de l'huile d'olive j'ai mis de la ciboulette j'ai mis un tout petit peu d'échalote voilà je vais faire une autre tomate pour la dernière la noire je décide simplement de la travailler comme une tomate à l'huile au vinaigle voilà j'ai les trois éléments là puis j'ai commencé mon dressage on a parlé d'un jardin d'un potager donc du coup je veux que ce soit beau quoi j'ai cette petite gelée les prises avec cette petite tomate qui est juste assaisonné dedans voilà donc il ya la gelée qui est dans le fond transparence avec une tomate noire de crimée et par dessus je vais mettre mes tomates farcies allez 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 vas-y lâche rien tu y est c'est propre c'est joli il a vu ma place pour les quarts de finale il va l'avoir sa place pour le quart de finale quand je vois mon assiette je me dis qu'elle est quand même mignonne j'aime bien je voulais faire une espèce de jardin et qu'une transparence j'ai réussi à le faire donc ça marche plutôt bien oui à mon avis la victoire elle est à côté de michael je pense qu'il est bien parti il est bien parti il n'y a pas de tomates sur ton plan de travail et bah oui c'est bien organisé ici l'assismore glen m'a donné un de ses candidats et je connais glen donc je veux qu'ils soient fiers aussi de moi et si on ne fait pas le travail le bon travail et donc ça nous retombe dessus aussi un petit peu voilà on va voir aller arnaud n'est pas là pour s'amuser là on s'est bien amusé jusque maintenant là il va falloir vraiment un passé à l'action et se donner mais à 3000 à l'heure je pense que tout le monde a le même target on veut tous aller en quart de finale là je pars avec une pression qui est à 300 mille pour cent parce que c'est le passe pour les quarts de finale mais aussi que c'est mon chef glen viel qui nous a imposé le thème de la tomate donc j'ai vraiment pas envie de le décevoir clairement arnaud tout comme sa coach du jour est bien décidé à relever le défi de son chef glen viel le chef triplement étoilé à lui même une recette exceptionnelle avec la tomate au restaurant j'ai une recette sur laquelle on travaille qui est une nouvelle création c'est tomate ancienne adn modifié et avec plusieurs tomates on n'en fait qu'une on a pris le meilleur de chacune pour en faire qu'une je prends une tomate j'ai choisi de prendre des tomates anciennes je les vide avec un porte-pièce façon cylindrique pour quelque chose de propre on a bien net donc je la fume pour donner un côté un peu barbecue avec un peu de teint de produits qui se lient bien ensemble c'est presque mécanique ensuite je coupe différentes tomates de différentes couleurs différentes variétés j'ai prend un petit emporte-pièce et tac proprement pour pouvoir créer un cylindre qui va rentrer à l'intérieur de cette tomate presque entière je les mets à mariner donc huit d'olive herbe de provence sel poivre zeste de citron vert pour côté un peu amertume le côté un peu agrumes bien sûr ensuite on va y mettre un peu d'algues côté iodé le côté salin je dis c'est que la marinade donne un peu plus de force à la tomate qu'on puisse la comprendre mieux la comprendre je dirais en fait donc ensuite il montage très simplement vient superposer les tomates les unes sur les autres tout simplement pour créer des strates de couleurs et finalement de goût quand vous coupez même au couteau des fois vous pouvez sentir qu'elle claque presque feuillet finalement de tomates quoi ensuite pour finalement minimiser l'effet de la peau on va la brûler donc ça va apporter un côté un peu acide ça peut révéler d'autant plus la tomate pour accompagner on va faire un condiment tomate donc c'est ni plus ni moins de la tomate cerise qu'on mixe qu'on vient passer aux chinois et qu'on va laisser décanter l'autre végétation va stagner on va venir comme ça la cuillère venir chercher la pulpe qui sera sur le dessus on va ensuite la faire dessécher sur un papier un torchon ce que vous voulez et après on va venir à travailler avec de l'huile d'olive un peu de citron un peu de sel un peu de poivre pour la rendre gourmand et généreuse c'est quelque chose de vif c'est quelque chose qui doit être un support à la tomate ça va l'en bénir je voulais dans ce dressage quelque chose de très épuré très net très lisible l'adn c'est finalement l'intérieur d'un produit et quand on coupe cette tomate on comprend l'appellation et cet adn modifié finalement la simplicité c'est souvent simple l'émotion c'est souvent sympa bon la simplicité c'est souvent ça le mec high level je suis content de faire équipe avec super chef dominique rennes donc c'est génial une chef trois étoiles et assez politique dans sa vision de la cuisine avec un style up rock'n'roll merci au chef vienne pour ce beau cadeau juste faire le voyage états unis paris pour venir me coacher déjà ça rajoute encore de la pression en plus elle a les mêmes initiales que céline dion je me dis c'est un signe mais c'est aussi les initiales de dernière chance et ça pour le coup j'ai pas envie d'y aller alors qu'est ce qu'on fait aujourd'hui alors on travaille sur la tomate j'ai appris que c'était un de vos aliments préférés j'adore moi j'adore on va sublimer le produit super et alors c'est quoi l'histoire je vais vraiment rester mono 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 produit on va vraiment jouer sur toutes les textures sur les différentes températures il va avoir du très froid il va avoir du chaud il va avoir du tiède je vais faire une autre tomate avec des tomates coeur de bœuf bien froide température en parallèle je vais préparer un coeur de tomate chaud avec des tomates noires de crimée j'ai envie vraiment de travailler ça comme un morceau de viande qu'on aurait pu mettre au four mon ketchup de tomate au piment avec toutes les parures de tomates et alors je termine par une petite brunoise de croutons de pain avec un peu à des potes et avec la poudre de tomates ça va apporter le côté croquant et le côté un peu horrifié je n'ai pas sur la tomate dès le départ je crois que tu vas faire un truc super j'espère ça va être une explosion de goût et de texture jouer sur les températures chaud froid moi personnellement c'est une super bonne idée pour moi les différentes de températures et je pense qu'aussi pour arnaud c'est de montrer le produit différemment tout en mettant en valeur le goût de la tomate ça demande de la pensée et de la technique mais c'est bien c'est bien il faut surprendre tu joues quand même avec le chaud le froid ça le chaud le froid il faut vraiment focusser sur les températures et la pensée peut-être aussi faire une tomate un petit peu froide une tomate froide oui vraiment pour jouer sur les températures voilà peut-être un petit peu de gras aussi ok si arnaud veut jouer sur les températures il doit le faire à fond il a déjà son eau de tomate tempérée son coeur de tomate chaud cuit au four mais il peut aller beaucoup plus loin il ne faut pas avoir peur des extrêmes au bout de cette épreuve il ya une place en quart de finale la chef a vraiment raison donc je réfléchis 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 je vois qu'il me reste la poudre de tomate je me dis je vais pimpé avec de la poudre de tomate alors je vais faire glace au lait ribot pour apporter un petit peu d'acidité lactique avec la poudre de tomate ça va aller surcuter ça c'est une super bonne idée génial génial bravo arnaud cette glace au lait ribot c'est l'élément parfait pour donner de l'envergure à ta recette non seulement elle va amener une autre température un froid puissant mais en plus elle va amener du gras et du réconfort il ya une petite histoire à aller trouver en fait on va manger une tomate c'est qu'une tomate mais il ya quelque chose à boire la tomate au four puis à cette petite glace qui va venir vraiment apporter petit côté gras et acide froid donc c'est un ensemble de trois choses c'est une partition un vrai petit repas il faut rester lisible et logique dans la recette tu restes pur c'est ça c'est la beauté de la cuisine c'est être pur allez vas-y je pense que j'espère que ça va être super bon donc là maintenant j'ai à fond parce que j'ai pas envie de laisser ma place aux autres je vais faire une glace au lait ribot et à la tomate le lait ribot moi j'aime beaucoup quand on va à la campagne quand on déjeune et que le fermier tire du lait à la vache et qui te le donne c'est vraiment ça tu as ce côté réconfort petit peu enrobant très très gourmand comme ça je mets une belle passée de gros sel et je viens ajouter de la poudre de tomates ça va aller vraiment compléter l'acidité du lait ribot je fais bouillir une fois je retire du feu je mixe la glace c'est très bien je vais la mettre en cellule suite si ça marche pas offre une bolognaise ça je sais faire j'ai pas envie de me foirer il faut vraiment que la glace prenne parce que au niveau arôme et au niveau température ça peut vraiment faire la différence sur la dégustation sur le thème de la tomate je la mets dans la cellule à moins 40 ensuite je commence en eau de tomates c'est une eau de tomates simplement avec une petite huile de basilic taille petite boisson froid que les chefs boirent au repas pour vraiment déjà venir mettre le goût tomate sur le palais je prends des tomates coeur de bœuf que je passe la centrifugeuse je récupère le jus que je place dans un poêlon je mets un petit peu de vinaigre balsamique blanc ça va rapporter un petit côté vivifiant et ça ne va pas colorer juste une pointe super et tu fais rien on ne mélange pas la pulpe va remonter et après je verse tout doucement dans le torchon petit à petit on récupère vraiment que l'eau de tomate qui est translucide à merveille ça c'est bon déjà rien qu'au nez on le sent la force ça c'est la force yes l'eau de tomates j'ai envie de rendre une recette pure je prépare la dégustation donc en fait ça va venir sur les papilles gustatives ça prépare déjà l'esprit à manger de la tomate ça c'est bien ça c'est beau n'oublie pas ta glace ça va être super et la glace de tomates je vais aller la sortir maintenant alors avant de ça je vais voir la glace la glace de tomates je vais aller la sortir maintenant alors avant de ça je vais voir la glace la lose elle n'est pas prise elle est pourtant dans une cellule qui a moins 40 elle est prise sur l'extérieur mais elle n'est pas prise au milieu donc je me dis c'est hyper meurtri au niveau mental c'est compliqué ça fait monter la pression puissance dix mille la glace à mon avis il manque un petit quart d'heure donc ça va se jouer sur le fil donc je vais essayer de pas trop me restresser encore plus ça va être les dernières minutes hyper folle donc voilà mais il faut rien lâcher je suis pas encore à terre là j'ai que le genou ça va peut-être me coûter ma place et j'ai vraiment pas envie d'aller en dernière chance contre sébastien sébastien se bouche et il revient toujours tout sourire et non j'ai pas envie cette assiette elle représente soit le départ à la maison soit la continuité dans le concours donc je suis dans la merde ma glace je suis vraiment dans la merde c'est horrible en attendant je prends le verre martini je mets mon eau de tomates et ensuite dans l'assiette centrale je viens y déposer vraiment le coeur d'une tomate cuité au four lentement des croutons de pain à la tomate avec du citron caviar et quelques petits morceaux de basilic frais nature la glace je suis dans le caca avec cette glace je vais aller la sortir maintenant je vais comme la faire turbiner et j'espère qu'elle a pris sur les dix dernières minutes allez c'est la dernière minute de l'épreuve les arnaud tu as réussi oui je sais vas-y vas-y la place je suis chaud la rd j'ai un chef dominique rennes qui me dit allez arnaud lâche rien lâcher à lâcherait là ça me redonne le boost et je me dis je tiens il reste une demi marche à faire quoi en une minute il ya comme moyen de faire beaucoup de choses c'est 60 secondes faire turbiner ça prend 30 secondes donc je peux le faire deux fois super 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 allez allez les quels arnaud pascal vous avez une chance de vous qualifier pour les quart de finale à l'issue de cette épreuve sinon c'est la dernière chance ça une texture de glace la glace allait délicieuse a vraiment un bon goût sur les ribots il amène vraiment beaucoup de choses donc là je prends je mets sur l'assiette je mets mon ketchup de tomate au piment là je la veux la gagner oui c'est beau ça j'ai dansé la la danse de la tomate le petit thé c'est l'ouverture c'est le rideau qui s'ouvre et après ça les juges vont aller au petit coeur de tomate avec un tout petit peu de glace dessus vont tout mélanger et je pense que ça va être une explosion de saveurs dans la bouche attention attention ça file dix secondes rappelle qu'il ya deux places pour l'écart de finale à l'issue de cette épreuve on est bon on est bon ça se termine à 5 secondes fait pas le geste de trop 3 2 1 top c'est terminé chef ça a été compliqué mais c'est ça c'est ça des fois les chefs vont maintenant déguster à l'aveugle les assiettes des candidats au terme de la dégustation les candidats qui auront réalisé les deux meilleures assiettes rejoindront louise en quart de finale le candidat restant affrontera sébastien en dernière chance chef trois assiettes en compétition dans cette dégustation à l'aveugle il va falloir en qualifier deux on commence par la première mille et une tomate la star est la tomate j'ai pas beaucoup d'éléments qui vont la perturber juste l'assaisonner et l'emmener loin du coup je me dis qu'il ya moyen que je me qualifie et je crois c'est dans la chasse est parti paul perret première réaction on est dans une assiette qui va droit au but en tout cas on a que de la tomate c'est bien de le jouer comme ça avec une variation sur différentes tomates une ville tranchée on sait pas si c'est basique on est dans l'interprétation a priori d'un classique et peut-être que la découverte ça va être d'avoir pris le contre-pied d'un classique et même oui alors je crois pas qu'on soit que dans la tomate un mois il me semble que j'ai de la mûre après voilà faut goûter pour voir qu'on va découvrir des choses je pense dans cette tranche de tomate ben ouais à 7 mois je trouve très lisible j'ai l'impression qu'il ya un peu d'ail noir c'est ça à partir en tout cas c'est intriguant ça donne envie c'est bien ça donne envie philippe oui ça donne envie le chef il a envie là je suis en train de me poser des questions moi sur cette assiette je me demande s'il manque pas une cuisson sur cette tomate vous allez la voir justement c'est bien c'est un tremplin ça va bien c'est très bien effectivement comme disait hélène je crois qu'il faut la goûter cette assiette pour voir ce qui s'y passe il faut déguster la tomate et vous rafraîchir avec le granité la base est cuite et elle passait au barbecue je pense un barbecue barbecue ils sont en train de déguster paul perret c'est bon alors on n'a pas forcément la surprise que j'attendais ça se révèle comme étant ce qu'on avait envisagé avec haute tomate huit de basilic j'aime bien le petit côté aïe noire qui relève un peu le plat ça c'est intéressant il a pris de l'amplitude dessus on est vraiment dans le thème de la tomate ça c'est sûr c'est bon d'accord hélène une tomate c'est jamais facile à assaisonner et je trouve que là l'équilibre au niveau de l'assaisonnement il y est quoi le deuxième point fort c'est qu'en effet on est vraiment dans la tomate avec cette belle tranche de tomates grillées donc moi c'est quand même un plat que je trouve très gourmand très réconfortant mon petit bémol c'est est-ce qu'on est assez créatif voilà on aurait pu aller peut-être un peu plus loin sur le curseur création mais c'est bien fait mais c'est bien fait c'est bien fait même j'aime bien cette assiette ce petit bouillon est très agréable il ya toutes ces senteurs tout ça bien fait j'aime bien cette touche de la noire même si elle n'est pas finalement assez assumé alors il fallait en être un tout petit peu plus je trouve c'est bien et c'est un joli plat moi je me suis régalé philippe ça reste une assiette qui est très agréable très fraîche facile à manger on y revient facilement quoi et vous avez des bons compléments parce qu'il ya oui bien sûr mais c'est sûr pour les cartes de finale ça vous avez des bons compléments après ce qui arriveront à servir parfait on passe à cette suivante voici jardin de tomates les points forts de mon assiette bah il ya un petit visuel qui est quand même sympathique il ya de la tomate dans le fond de l'assiette prise dans la gelée et par dessus en fait les petites tomates farcies à l'intérieur cette petite boucassée de tomates à la verveine citronnelle la petite brunoise bien croquante de peau de tomates vraiment acide je suis très satisfait au final quand je regarde cette assiette il ya de grandes possibilités d'être qualifié première réaction hélène d'arrose on est dans le très petit partout et en quantité et sur les produits choisis il va falloir qu'on en éclaire la bouche que ça explose après l'assiette elle est très élégante très dans la finesse dans la délicatesse c'est ce que j'ai voulu faire pour l'instant ce qui est intéressant c'est les tomates cerises qui sont entières et qui vont qu'on va les mâcher s'écraser en bouche j'espère j'espère ils vont avoir un concentré de goût de tomates quoi en fait et la gelée m'a l'air pas trop mal alors j'ai hâte de goûter mais non c'est un pas coloré ça donne envie quand même on va voir si vous allez être surpris à la dégustation je vous laisse déguster l'assiette alors on a une petite gélée qui est bien réalisé on a une belle texture c'est pas trop collé c'est juste comme il faut pas plus pas moins on a des petites tomates cerises qui sont farcies on a l'impression qu'on a fait réduire le pulpe donc on a concentré les goûts dans cette sommet cerise et une petite surprise parce que j'ai l'impression qu'on a texturé par la peau oui oui c'est ça c'est ça oui à l'intérieur les petits morceaux de peau qu'on a laissé donc c'est plutôt intéressant une concentration de goût il manque peut-être un petit coup de voilà d'assaisonnement quand même un trait d'huile d'olive un soupçon de sel pour que ça soit une belle assiette mais finalement en bouche il ya beaucoup de saveurs malgré le peu de choses dans l'assiette donc c'est assez surprenant à ce niveau là c'est très frais la gelée est bien faite ce qui n'est pas toujours évident les tomates farcies sont intéressantes néanmoins j'aurais aimé que ce soit davantage marqué encore pour créer une vraie différence d'un marqué marqué j'ai essayé de sortir au maximum le goût de la tomate et c'est c'est super agréable j'ai tout mangé un c'est ça se mange tout seul un moment et puis là on termine et en arrière-boue j'ai un petit peu de piquant quand même oui oui je les mens ça s'applique un peu quand même malgré tout la verveine je pense moi il y avait une petite feuille de verveine très agréable plein de fraîcheur ça vient après bon alors moi j'espérais être surpris par une surprise en fait je suis surpris par le manque de surprises on n'est pas loin de faire un grand plat mais la gelée finalement recouvre un petit peu l'ensemble et on n'arrive pas à voir la différence d'une tomate à l'autre mais sinon c'est quand même un plat très agréable à manger finalement très frais et si bon c'est bien assaisonnée intéressant bon c'est mitigé beaucoup plus de plus que de moins donc après ça dépendra ce que font les autres mais ouais ça dépendra mais en tout cas il a fait le job ouais j'ai fait le job merci chef c'est moi bravo bravo on passe à l'essai de suivre voici une tomate pas si simple en assiette j'ai vraiment envie qu'elle passe j'ai envie que mon assiette étonne j'ai vraiment respecté les produits à fond il ya quelque chose à boire la tomate cuite une belle glace au léribot qui va venir vraiment donner de l'amplitude aussi j'espère taper juste il n'y a rien qui vient casser le goût de la tomate justement il ya beaucoup de choses qui viennent l'amener vers le haut peut-être que ça va passer en fait je sais pas première réaction qui veut commencer philippe alors ben c'est pas si simple effectivement parce que il ya beaucoup d'éléments on a un sorbet on a une boisson à côté je suis admiratif du travail qui a été effectué en tout cas la mise en scène qui sait qui a fait ça mais tu as fait ça c'est génial il ya un joli jeu de texture de température non c'est en tout cas c'est gourmand et c'est intriguant et c'est intéressant d'être intriguant au niveau de d'un plat comme ça monoproduit paul père est intrigué regarde 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 il a l'air d'être il adore ouais super super je vous sens je n'arrive pas ça c'est perplexe interloqué séduit je sens que cette dégustation vous plonge dans la réflexion notre tomate là qui est pure qui est nette pas de furiture bam la tomate pas de chichi c'est clair c'est même pas assez donné voilà mais c'est bien c'est une bonne moi j'aime bien oui bien parce que c'est d'entrer en matière donc ça prépare le palais à après il ya cette petite tomate un peu rôti avec ces caramélisation sont un peu de piment d'espelette et puis il ya cette glace là il ya un côté lactique fromage blanc très rafraîchissante le sorbet on aurait pu penser que ça allait ramener du sucre en fait pas du tout on est dans la tomate et en plus de ça il ya ce petit trait là de réduction de tomate bien relevé et je trouve ça intéressant c'est pas ça je vous sens emballer oui c'est bien c'est bien parce que on joue aussi sur les températures parce qu'on a eu à son ok température ambiante on a un plat qui est un peu plus dans la chaleur et quelque chose de la c'est donc on a un jeu vraiment aussi sur les températures et puis cette espèce de circuit finalement qui fonctionne très bien il manquerait quand même un petit peu de sel sur cette tomate au milieu et c'est dommage c'est parce que c'est super franchement c'est faire une belle assise beaucoup de choses dans la dégustation oui c'est très varié en tout cas très varié il ya un vrai travail sur la tomate dans autant un parti qui était très court bravo bravo merci beaucoup de ma voix voix soutenu chef c'était essentiel pour moi aujourd'hui pour qu'ils se fassent confiance regarde regarde ce qu'ils disent mais regarde ce qu'ils disent pour confiance en toi même n'est pas peur bravo 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 bien des jurés emballés mais maintenant chef il va falloir qualifier deux assiettes pour les quarts de finale et en envoyer une en dernière chance bonne réflexion bon débat entre vous place au verdict les chefs ont réalisé un classement les candidats ayant cuisiné les deux meilleures assiettes décrocheront leur place en quart de finale le candidat restant rejoindra sébastien en dernière chance sébastien est déjà à son plan de travail il va participer à la dernière chance mais il ne sait pas encore face à qui je me sens un peu toujours stressé c'était pas une épreuve qui était très facile pour moi j'ai envie d'être en quart de finale mais ce serait top ce serait top qui des quarts de finale sont juste devant moi et juste un verdict entre moi et les quarts de finale j'espère vraiment que je vais être là il n'y a plus de camaraderie c'est terminé je crois qu'on a laissé ça dans le vestiaire et là on est sur un ring je demandais à paul perret d'annoncer le nom de la première assiette qui se qualifie pour les quart de finale chef quelle assiette se qualifie c'est une première assiette qui est un coup de coeur de la part de tous les membres du jury et cette assiette c'est la tomate pas si simple incroyable incroyable glen moi je vais commencer par plaisir ça fait plaisir what else 1 et par content super fier c'est une belle surprise franchement non mais sérieux sérieux le plat était construit il y avait un chemin franchement c'était l'isif c'était propre à la génial voire passer une épreuve en brillant aux yeux des quatre chefs moi je trouve ça c'est assez super beau coup de coeur sur le sur la coeur de tomate car le finaliste de table chef arnaud ouais et j'ai écouté mon chef aujourd'hui je voulais vraiment donner beaucoup donc je me suis mis à une grosse pression et merci beaucoup on va garder la même pression et on va essayer de voilà d'aller vraiment chercher dans le coeur et dans les souvenirs jusqu'à maintenant même si elle me fait craquer je crois que c'est la plus belle émotion je vais pas en dernière chance je vais en quart de finale direct arnaud frappe fort sur cette deuxième épreuve et se qualifie donc pour les quart de finale arnaud vous pouvez arnaud j'ai l'impression qu'il commence à trouver son style voilà tout cas il est là et franchement il est regonflé un bloc un bloc on va désormais savoir qui de pascal ou michael va se qualifier directement pour les quart de finale à issu de cette épreuve j'ai demandé à hélène de nous donner le nom de l'assiette qui se qualifie alors la deuxième assiette qui se qualifie c'est mille et une tomate c'est pascal c'est moi yes ah je suis vraiment super content que cache ma joie pour michael quand même mais en moi la gp qui tremble il ya l'émotion qui commence à arriver je suis vraiment mais super heureux de d'être là quoi c'est un truc de ouf pour pascal l'aventuré superbe et puis c'est un peu ce que je voulais à travers objectif top chef amener l'apprenti qui gagnerait cette compétition le plus loin possible dans le concours top chef à mes côtés donc je suis ravi pascal que tu continues cette aventure avec moi et ben maintenant mon garçon va falloir aller au bout un hola hola pas si vite on se calme je ne j'ai peur parce qu'un quart de finaliste je vous laisse rejoindre pascal qui représentera la brigade bleue en quart de finale je suis je suis déçu pour michael j'espère que cette dernière chance sera belle pour tous les deux vraiment toi sébastien et toi michael donner le meilleur en tout cas pour pour continuer l'aventuré merci au prestigieux chef invité vous avez fait un travail remarquable remarquable merci beaucoup c'est un honneur de vous avoir vu à l'oeuvre cette saison à nouveau dans top chef allez on se met en place c'est la dernière chance pour michael et sébastien de se qualifier pour les quarts de finale un tour à fond pas de regret aucun regret allez c'est chef vas-y mika tu veux en finale pascal c'est ce qu'on s'est dit je veux voir tous les deux en finale oui chef on va y aller on dit temps putain je te sens pas la merde c'est bon oui ça va ça va ça va le faire michael sébastien une heure de cuisine le thème c'est l'agneau je vous souhaite bonne chance 3 2 1 c'est parti michael et sébastien ont donc une heure pour sublimer l'agneau allez on y va l'agneau donne tout à la fin de ce face à face l'un d'entre eux quittera définitivement le concours l'autre rejoindra louise arnaud et pascal en quart de finale je suis en feu suis chaud suis chaud je suis chaud suis chaud je suis en feu encore une dernière chance pour moi je me sens battant conquérant je lâche rien j'ai la hargne à l'essai maintenant on m'entend et on m'entendra encore et encore et encore aller on y va michael info 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 dans les marques en mauvaise période la mauvaise période ouais c'est la dernière épreuve pour l'un d'entre nous va falloir tout donner sinon ben merci au revoir quoi c'est pas facile à gérer je veux avoir aucun regret j'ai un super candidat en face de moi j'ai michael et c'est la cuisine et qui est très très juste en goût et aujourd'hui je peux pas me rater et j'irai jusqu'au bout j'irai au bout de mes rêves la raison s'achève tout au bout de mes rêves et hors de question que c'est bastien quand je l'entends dire ça ça me fait ça me fait peur il est à fond il y a envie d'en découdre quand je vois les gaillards qu'il a mis dehors je me dis pourquoi pas moi je pense que va falloir vite que je me reprenne parce que dans top chef il n'y a pas beaucoup de place pour les feignasses non plus je vais devoir me bouger les fesses là il faut que je me concentre sur cette dernière chance l'agneau j'aime beaucoup on va envoyer du beau du lourd je vais faire un tartare d'agneau full noir à l'encre de sèche complètement iodé avec un petit peu d'algues avec des saveurs un peu gingembre citronnelle un peu d'huile de sésame je vais faire des pickles de radis j'ai des petits champignons boutons ici qui vont être très citron vert qui vont venir aussi donner du peps puis je vais faire des toasts de pain de mie pour apporter un côté croustillant aussi je vais essayer de faire quelque chose de beau et visuel j'ai envie de prendre des risques aujourd'hui je sais que l'agneau cru ça marche faut simplement bien l'assaisonner faut faire attention que on n'y perde pas en goût l'agneau cru c'est excellent qui oser c'est proposer ça en dernière chance je me sens regonflé à blocs si je fais ça c'est vraiment pour les percuter et dire que je suis là je suis en dernière chance regarder les prix ce que le risque je prends je mérite de rester quoi en fait tout simplement j'enlève le gras et j'essaie de récupérer au maximum la meilleure partie de l'agneau avec l'encre de sèche mon tartare va devenir tout noir le but en fait c'est de déstabiliser l'agneau ils connaissent les chefs et je pense pas leur apprendre quoi que ce soit sur une cuisson d'un agneau je vais leur faire découvrir mon assaisonnement mon truc un peu à moi comment je le travaille et comment j'aime le travailler je veux une couleur noire parce que j'ai envie de les choquer je pense que c'est provoquant j'ai envie qu'ils soient déroutés j'ai pas envie qu'ils voient que c'est de la viande crue ça me permet de faire un petit peu un trompe l'oeil donc là je vais mettre du citron vert je mets du gingembre je rajoute de l'huile d'olive de l'huile de sésame un tout petit peu de vinaigre de framboise alors le gros problème avec l'encre de l'encre de sèche c'est que quand on en mange j'en ai un peu dégueulasse quoi michael tu sais quoi quoi moi ce soir j'ai une tempête ah ouais aujourd'hui en plus c'est mon anniversaire c'est ton anniversaire mon petit cède mais j'ai pas de faire de cadeaux d'accord bien tu sais ce que j'ai de faire comme cadeau c'est de me qualifier pour les quart de finale en tout cas il y aura un mec du nord et ce sera moi il faut pas que je prenne de risques aujourd'hui l'agneau c'est déjà quelque chose de très très fort la première épreuve malheureusement je suis allé peut-être trop loin j'ai perdu un peu jean amber sur cette dernière chance au choix créatif original et cette créativité va falloir la raisonner en fait pas partir dans tous les sens pour que cette assiette elle soit cohérente du coup on va lui apporter de la légèreté à cet agneau va lui rapporter de la fraîcheur j'ai envie de faire un pernaire ah oui aujourd'hui je décide de raconter un agneau percuté par le vent marin on va le retire cet agneau que la cuisson parfaite pour moi c'est rosé je vais faire un beau jus d'agneau je vais faire des moules à la marinière pour ensuite récupérer le jus et cuire mes pommes de terre dedans je vais faire une garniture aromatique composée de citron fenouil salerie et ensuite je vais réaliser une faiscelle à la baie rose au citron ça va apporter ce côté lactique ça va être l'assaisonnement principal de cet agneau l'agneau c'est quelque chose qui me parle vraiment c'est une assiette qui me ressemble que j'ai un élevage d'agneau qui a 800 dans le nord et ça me parle c'est un peu mon histoire en fait je suis le petit agneau un peu plus frais un peu plus timide et en face de vin c'est le loup mais aujourd'hui on va donner tort agent de la fontaine et l'agneau va gagner aujourd'hui l'agneau va gagner entre on va bien caraméliser côté gras pour vraiment pas que je me fasse sur la cuisson de l'agneau ce que c'est le thème il faut que les chefs ils retrouvent de l'agneau et voient de l'agneau je lance cette caramélisation cette cuisson rôtie sur une garniture aromatique il faut que cette cuisson de d'agneau elle soit rosé parfaite tendre waouh nickel ça on va les mettre au four quatre minutes d'après on va les laisser reposer tout doucement allez mes petits agneaux 580 allez c'est difficile une dernière chance encore en duel j'aurais fait que des dernières chances en duel c'est horrible c'est encore très stressant beaucoup de pression mais je m'enferme dans ma bulle je me sens bien dans ce concours j'apprends énormément et on n'a jamais envie que ça s'arrête jamais c'est peut-être un peu sado mais je lâche rien qui va être le dernier qualifié pour les quart de finale je commence à faire un peu le dressage je pense que les chefs ils vont saluer la provocation de servir de l'agneau cru surtout à l'encre de sèche tout noir à mon avis vont pas du tout s'attendre à ça comme ça ça fait un peu goudron mazout mais avec tous les pickles qui sont par dessus les condiments le peps la moutarde c'est canon ça passe ou ça casse en fait ce genre de cuisine et ce jour de deux trucs je veux sortir de cette dernière chance avec un gros coup en disant voilà je suis ici je veux tenir ma place j'ai des couilles et j'ai envie de tenir jusqu'au bout j'ai envie de gagner j'espère que ce risque va m'amener en quart de finale ouais j'espère ouais parfait ah là c'est là cet agneau il est très bien sur moi c'est comme je l'aime bien j'ai la trouve jolie cette assiette elle est lisible elle est droit au but j'espère que c'est une assiette qui va me faire arriver en quart de finale j'y crois à fond j'y crois à je suis au port des quart de finale je les touche je les vois et j'ai pas envie que ça s'arrête j'ai envie de gagner en fait à l'attention 3 2 1 top c'est terminé fin d'épreuve dégustation des chefs à l'aveugle les quatre chefs vont maintenant passer à la dégustation le candidat qui aura réalisé la meilleure assiette se qualifiera pour les quart de finale philippe etchebest hélène darose et glenn vielle ont chacun un candidat c'est donc paul perret qui va récupérer dans sa brigade violette le candidat qui va se qualifier pour cette dernière chance ainsi chaque chef de brigade épaulera un candidat pour la dernière ligne droite de la compétition alors qui va intégrer la brigade de paul perret qui sera éliminé ce soir chef après cette dégustation nous connaîtrons le nom du dernier qualifié pour les quart de finale voici la première assiette l'agneau qui flirte sur la cour le point fort de mon plat c'est la justesse et l'équilibre des goûts il ya de l'acidité il ya cette sauce très corsée et à cette puissance pour moi de l'agneau qui est top très tendre moi j'y crois cette assiette elle peut me qualifier en quart de finale et j'aurai pas de regrets paul perret belle assiette très contemporaine avec ce qu'il faut de volume d'architecture de couleurs dans un espèce de camailleux vert marron sur assez de marron c'est une belle assiette franchement bien réussi génial très bien j'aime bien aussi les les côtes de laitue qui sont là pour apporter ce côté un peu salade que pourrait manger l'agneau enfin voilà il ya quelque chose de de très poétique aussi très jolie j'aime beaucoup c'est ça chef diel vous avez compris à bord d'aigusse en tous les cas ça commence bien alors il faut verser la sauce sur l'agneau je suis très stressé alors hélène c'est moi je crois que c'est la première fois que je mange tout dans une dernière chance cette année donc enfin c'est génial hélène darose elle a tout manger c'est une assiette qui m'a beaucoup plu moi je trouve que la cuisson de l'agneau est super bien maîtrisé l'agneau est bien saisi bien rôti bien reposé aussi je pense parce que la cuisson est assez uniforme le jus je trouve très bien fait aussi je sincèrement je me suis régalé et paul perret qui termine lui aussi son assiette toujours c'est super c'est génial ils finissent l'assiette il a fini son assiette s'il ya une somme voilà de petits condiments très agréable il ya l'espèce de mélange comme ça arc-en-ciel comme moi c'est sur un principe simple mais très bien exécuté franchement c'est très bien fait c'est le côté lactique l'ajustement dans cette assiette c'est ça ça apporte une certaine fraîcheur c'est un peu étonnant un peu déroutant quelque part mais pas désagréable il ya le côté mer là je crois que j'ai eu des morceaux de moule mais j'ai du mal à aller à l'air sentir c'est subtil peut-être ça aurait été bien de sentir un peu plus de l'assumer davantage carrément mais sinon c'est une belle assiette à je me réjouis pas trop vite ce que michael gros 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 adversaire devant moi mais si je sens aujourd'hui sur la tête haute voici la cette concurrence l'agneau en robe noire les points forts de mon assiette c'est le visuel qui est très percutant et le côté agneau cru que moi j'aime beaucoup en fait qui assumait complètement quand on prend un chemin aussi radical il n'y a pas de juste milieu c'est hyper brut et sexy surprenant surprenant à surprenant vraiment on l'agneau on ne voit pas si on ne parle pas d'agneau dans l'intitulé je suis incapable de dire qu'elle l'agneau dans cette assiette on est dans des teintes assez sombre assez noir je suis très curieux de goûter ce plat mais c'est séduisant ou pas oui c'est séduisant et c'est une assiette provocatrice presque ok en tout cas mon chef philippe et cheveste il est il a l'air interloqué en tout cas c'est risqué c'est culotté mais il me tarde vraiment de découvrir ce qu'il va y avoir dessous et ben on va voir ils ont envie en tout cas ils ont l'air hyper intrigué à mon avis il ya un loup tartare un tartare c'est ça tartare d'agneau paul pérez je vous sens séduit je suis séduit par la double prise de risque c'est à dire cette assiette complètement noir qui finalement en plus d'être noir cache un tartare un agneau pas cuit glen c'est bon ça marche c'est assez équilibré c'est bien fait c'est assez gourmand harmonieux ouais mais on perd un peu finalement les marqueurs de l'agneau l'agneau c'est une viande un peu douce elle prend un peu de l'ampleur comme un poisson bleu à la cuisson et donc voilà c'est bon quand même c'est bon c'est bon quand même qu'est s'il vous plaît vous dans cette assiette philippe et cheveste il ya l'encre de sèche qui est là qui est assez marqué c'est relevé par des condiments moi j'ai ressenti du gingembre de la coriandre il ya pas mal de choses alors c'est vrai que le goût de la nuit un peu masqué mais dans le côté provocateur on y est quoi je pense que le candidat il a voulu aller au bout de sa provocation c'est ce que je voulais faire je voulais vraiment oser je voulais tout donner je trouve ça intéressant j'espère que la prise de risque paiera et fera en sorte que je continue la compétition place au verdict les chefs se sont mis d'accord et vont devoir faire part de leur décision qui remportera la dernière place des quart de finale sébastien ou michael le carré final de cette 13e saison de top chef est en train de prendre forme il reste une place dans la brigade de paul perret messieurs vous avez fait deux propositions totalement différentes pour cette dernière chance et je vais laisser le soin à hélène darose de lui dire que l'assiette le jury ne retient pas c'est pas concevable de partir maintenant maintenant je suis là je sens l'odeur des quart de finale j'ai envie d'y goûter quoi parce que le parfum il le parfum il est bon c'est super intense on est deux en face de le chef de brigade des candidats déjà sélectionnés je suis stressé quoi mon coeur et arrête de battre alors l'assiette que le jury ne retient pas alors l'assiette que le jury ne retient pas et l'agneau en robe noire c'est michael qui a fait cette assiette ça veut dire que sébastien et quart de finaliste bien c'est moi qui est en quart de finale allez on y croit et je vais garder cette même arène pour aller jusqu'au mois aujourd'hui à dire sur la finale et entre une assiette super maîtrisé très gourmande et une assiette très audacieuse mais beaucoup plus déséquilibré à la dégustation ça faisait pas photo ça veut dire que sébastien se qualifie j'en reviens pas aujourd'hui je suis dans le carré final c'est mon anniversaire aujourd'hui c'est l'un des plus beaux cadeaux que je pouvais avoir pour cet anniversaire c'est d'être dans les quatre quatre derniers on peut applaudir sébastien qui intègre donc la brigade violette de paul perret en tout cas aujourd'hui je renouvelle l'exploit félicitations c'était assez incroyable comme garçon boucher de la dernière chance et encore frappé et encore dans les dans la compétition j'étais en face de michael c'est ouf quoi j'ai sorti un super cuisinier c'est un nouveau coup de tonnerre dans la compétition a eu quelques-uns mais celui-là il est costaud michael parce que c'est vrai que tous les chefs vous ont repéré très vite vous avez remporté je ne sais combien d'épreuves et pourtant vous n'êtes pas dans le dernier carré philippe et chebès c'est presque incompréhensible ouais je tombe de haut forcément t'as un super mec en plus d'être un super cuisinier la cuisine la cuisine est toujours à l'image de celui qui l'a fait et a fait ta cuisine en fait parce que c'était toi et c'est vrai que t'as pas triché t'as jamais triché et c'est cette honnêteté que moi je veux récompenser aussi bravo je suis triste de devoir partir alors maintenant michael vous voyez c'est un coup de massif pour philippe un basson est un pour moi aussi un s'en est un pour moi aussi tout cas je vous remercie chef je pense pas peut-être être arrivé aussi loin aujourd'hui sans ce chef voilà voilà merci chef bravo et merci michael on peut vous applaudir en un mot top chef c'était magique c'était canon je me suis exprimé j'ai dit on m'a donné la possibilité de m'exprimer et s'est passé un super mais super super moment quoi c'est gravé sur la peau voilà 13 la semaine prochaine événement de top chef c'est le début des quart de finale de cette treizième saison de top chef les candidats vont tenter de décrocher les fameux passes qui leur ouvre les portes de la demi-finale comment tu vas bleu à violer orange violer 1 maintenant on peut commencer pour les coups tu s'emmènes en finale chef à les losers tu m'as tout gagné les dernières fois donc là on continue quoi tant qu'à être là en fait là il n'y en a pas un qui se met en travers de la bouche directe pour cela ils vont s'affronter sur des épreuves inédites puis chaud patate chacune de ces épreuves permettra aux vainqueurs de décrocher un pass à rien falloir lâcher dès qu'un candidat aura remporté deux passes je vais me donner les moyens d'avoir il sera qualifié pour les demi-finales et arrêtera de participer aux épreuves je veux le passe on va arracher les passes coûte que coûte les autres continueront de s'affronter faut qu'il soit pour moi il faut que ça soit pour moi jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un il ya des passes pour la demi-finale je vais tout faire pour les d'abord celui ci sera alors définitivement éliminé du concours il n'y a rien qui est fini tant que c'est pas fini allez pour eux ils motivent le gars